... Mesdames, Messieurs, bonjour à tous pour ce match entre Lille 5e et Toulouse 14e pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 sur Asia France. Je suis en compagnie de Thomas Palmier cet après-midi. Salut Alexis, bonjour à tous. Salut Thomas. Aujourd'hui c'est un affrontement entre deux équipes européennes, Thomas. Absolument, absolument. Ce sont des équipes qui ont joué cette semaine en Europe. L'OSC qui a joué en conférence Ligue du côté de Bratislava et le TPC qui a réalisé l'exploit de battre le grand Liverpool à domicile au stadium jeudi soir. Donc deux équipes en quête de continuité après ces performances européennes. Et oui Lille qui reste sur un match nul face à Bratislava avec un but d'Angelo Gomez. Les 22 acteurs sont entrés sur la pelouse. Les Lillois qui vont jouer logiquement en rouge cet après-midi dans un 4-2-3-1 avec 4 changements par rapport à l'équipe qui a fait le déplacement face à Bratislava. Dans les buts Lucas Chevalier, une défense à 4 avec Ismaïli à gauche, Santos à droite, Alexandro et Lady Euro dans l'axe, Bentaleb et Benjamin André en milieu relayeur accompagnés devant eux en 10 par Angel Gomez. A gauche, Ivan Cabellero, à droite, Eden Diégroveuil en pointe, Jonathan, David, Thomas, je t'écoute pour les compositions de Toulouse. La composition toulousaine donc avec dans le but, Guillaume reste qui est en continuité par rapport à ce qu'il propose du côté du TPC. Une défense à A4 pour le TF avec Moussa Diarra à gauche, Nicolas Hyssen, Costa dans l'axe et Michael Dessler à droite. Un milieu à A3 justement également pour le TPC avec Speerings en pointe basse, Caceres et Ciro le capitaine pour les milieux relayeurs. A gauche, Gellabert devant Dalinga et à droite, Donoum pour le 11 entraîné par Carlos Martinez-Novel. Et les Toulousains qui vont jouer en violet rayé de pour. Dans leur couleur habituelle. Dans leur couleur habituelle. Mais dans leur maillot extérieur, short blanc, chaussette blanche. Il y a de l'ambiance mise par les DVE dans le stade avec des fumigènes. Et pour vous poursuivre avec nous cette rencontre sur Asa France, nous avons mis en place un système de zones. Le terrain sera divisé en 4 zones avec en bas à gauche du terrain la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Nous vous les citerons assez régulièrement dans nos commentaires pour pouvoir vous situer sur le terrain. Absolument, tu le disais Alexis de l'ambiance de la part des DVE dans un stade pour l'instant clairsemé à Pierre-Morand. On sait que d'habitude les supporters Lillois mettent beaucoup de temps à arriver dans le stade. Mais en ce dimanche après-midi pour le moment, ça peine à se remplir sous des conditions. On est en hiver, globalement à Lille, à Villeneuve d'Ascq cet après-midi. Temps vraiment gris, on n'a pas de pluie pour le moment. Mais le toit est ouvert, toujours à Pierre-Morand. Pour également vous repérer dans le stade, à notre gauche ce sont les DVE et à notre droite, une première bande-roulin qui a été déployée notamment de la part des supporters Lillois. Et Toulouse fait le déplacement avec pas mal d'absents à Bouclal, blessés depuis le 21 septembre. Au genou, Denis Genron et Nicolas Smith diminués. Et les absences de Gabriel Soiseau et Franck Magri suspendus. Yazici est également suspendu côté Lillois, ce qui fait que Jonathan David est présent dans l'axe ce soir. Le coup d'envoi fictif qui va être donné dans ce week-end pour le soutien aux Bleuets de France avec deux jeunes supportrices qui sont en train de donner le coup d'envoi fictif avant que l'armée principale, Mathieu Vernis, nous donne le coup d'envoi réel de ce match. Mais les Toulousains, tu en parlais Alexis, qui sont en difficulté en Ligue 1. La parenthèse européenne a été enchantée jeudi soir du côté du stadium. Mais en Ligue 1 c'est compliqué, les Toulousains qui n'ont plus gagné depuis le 1er octobre dans le championnat, c'était face à Metz. Et ça va être compliqué ce soir face à des Lillois qui sont vraiment en grande forme en ce combat. Alors que seulement deux victoires cette saison pour les Toulousains en Ligue 1. Lille reste invaincue depuis huit matchs, toutes compétitions confondues, quatre victoires, quatre matchs nuls, avec seulement trois buts concédés sur cette période. A savoir que la dernière défaite du LOSC à domicile, c'était Tissi face à Reims lors de la sixième journée. Lille qui a seulement encaissé deux buts à domicile cette saison. Les deux buts étaient contre Reims. Le coup d'envoi qui va être donné par les Lillois. Ballon dans les pieds de Jonathan David. Oui Jonathan David qui, on vous en parlera durant le match, fait son retour à la pointe de l'attaque lilloise en l'absence de Youssouf Yazid. Jonathan David qui a du mal depuis ce début de saison, notamment dans ce qu'on attend de lui, marquer des buts. Mais peut-être que ce match face au TFC va le lancer. L'hymne du LOSC est entonné. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Les joueurs sont un petit peu en avance. Il est 14h59. On va voir pour la cinquantième de Fonseca en Ligue 1 sur le banc du LOSC comment va se comporter l'équipe nordiste face au TFC. Et oui, on en parlait. Jonathan David qui reste sur aucun but en Ligue 1 depuis le 27 août. C'était face à Lorient. Et le coup d'envoi qui est donné. On est directement en zone A. Ballon dans les pieds de Leni Eurot pour son coéquipier en charnière Alexandreau. Premier ballon pour les Lillois. On joue depuis une petite dizaine de secondes. Et les Lillois qui attaquent de la gauche vers la droite dans son début de partie. Ballon récupéré par les Toulousains au niveau de la ligne médiane. Récupéré par Vincent Ciro. On est au niveau de la zone B. A 30 mètres du but Lillois. On repasse par derrière avec le ballon pour Logan Costa. Costa avec Nicolas Essene. On est en zone D. On va décaler côté gauche. On est au niveau du milieu terrain. Ballon dans les pieds de Moussa Diara. Le bloc Lillois qui est médian pour le moment avec Nicolas Essene qui va revenir en zone C avec Logan Costa. Pour l'instant on se cherche. Il y a un premier ballon qui a été perdu par Benjamin André. Ballon dans la zone C avec Donoum. Buteur cette semaine en Europa League face à Liverpool. Il est buteur également avec Tiz Dalinga qui est également titulaire ce soir côté Toulousain. Ballon pour les Toulousains. Attention devant leur surface de réparation. Le bon pressing de Zegrova dans la zone D qui doit dégager face au pressing. C'est Nicolas Essene. Ballon récupéré par Benjamin André. Retour dans le camp Lillois dans la zone A. Désormais avec Lenny Euro pour Alexandro dans le rond central au niveau de la médiane. Alexandro avec Lenny Euro. Toujours 0-0 après une minute de jeu qui s'est écoulé. Les Lillois qui sont dans le camp des Toulousains. On est en zone C avec Ismaili qui va redécaler sur Alexandro. On va faire le tour. On va chercher une solution. On est au niveau de la ligne médiane encore une fois. Thiago Santos. On est en zone D avec Eden Zegrova. 40 mètres débute de Guillaume Rest. Le gardien de l'équipe de France Espoir appelé par Thierry Henry en sélection cette semaine. On revient en zone C avec Alexandro qui va pouvoir décaler. Là-bas pour Ismaili. Ismaili qui préfère redonner en arrière dans la zone C. On est de retour dans le camp Lillois avec Alexandro. On essaie de trouver l'ouverture de la part des nordistes. C'est peut-être là dans l'axe avec le relais Bentaleb. Bien fait pour Lenny Euro. Les Lillois qui conservent le ballon. Qui tentent de trouver patiemment une solution dans le bloc compact toulousain. Pour l'instant disposé en 4-4-2 sur cette phase défensive. Avec Vincent Ciro qui accompagne Dalinga devant. Ballon pour Alexandro côté gauche là-bas dans la zone C. L'ouverture d'Alexandro. Ça va être bien défendu par Dessler. Ismaili un peu court. Et renvoie au 5 mètres 50 pour Guillaume Rest. Il passe pas mal par la gauche depuis quelques instants pour Lillois. Et Ismaili notamment sur son côté. C'est bien défendu de la part du Danois Michael Dessler. C'est son 15ème match cette saison sous les couleurs du TFC. Il a obtenu un carton rouge cette saison. Le seul de l'effectif toulousain. Ballon qui va être joué court. Le 5 mètres 50 par Guillaume Rest. Non ils vont sûrement prendre la décision de faire monter le bloc. Voilà Guillaume Rest qui fait signe. Et le long ballon sur la gauche. On va arriver en zone A. On cherchait Gellabert. On est revenu directement en zone D. Avec Benjamin André qui va pouvoir récupérer le ballon. Avec Joachim David le relais. Le ballon contré de la main par Stine Spirings. Prêté par le RC Lens. Il a sifflé le coup franc monsieur l'arbitre. Le coup franc pour les Lillois à venir avec Benjamin André. On est à 35 mètres du but de Guillaume Rest. Plein axe. Et c'est joué vite de la part de Bentaleb côté droit. Avec Angèle Gomes à 30 mètres du but Lillois dans la zone D. Bentaleb qui transmet de l'autre côté pour Alexandreau. 3 minutes de jeu à Pierre Moroix. Toujours 0-0 entre Lille et le TFC. David qui est tenté d'être alerté dans l'axe. Ses ballons récupérés par les Toulousains avec Ciro. Le loin devant ça va être perdu. Et trop long pour Dalinga. Récupéré par Lucas Chevalier. Devant ses 18 mètres. Et on repart avec Alexandreau. Dans la zone A désormais pour les Lillois. On cherchait Gellabert sur un long ballon. Vers la zone A. De la droite vers la gauche. Mais c'était mal donné de la part des Toulousains. De la part de Ciro. Et on est encore en zone D. Ballon dans les pieds des Lillois au niveau du milieu de terrain. On va revenir sur Lucas Chevalier. Tout derrière là-bas. Et pour repasser en zone B ensuite avec Alexandreau. Ouh la passe compliquée pour Ismaili. Sur le côté gauche au niveau du milieu de terrain. Et l'intervention de Destler. La faute commise par Destler. Ouais côté Lillois ça fait du bien. Le retour de Nabil Bentaleb. Ça permet à Fonseca de trouver plus d'équilibre au niveau du milieu de terrain. Et de faire monter Angel Gomez au poste de numéro 10. Là où il se sent mieux. On le voit d'ailleurs. Nabil Bentaleb qui décale ce ballon à gauche sur Benjamin André. On est en zone C. Ballon perdu par les Lillois. Oui. Joli petit pont de la part de Ismaili. Mais infructueux. Ballon pour les Toulousains dans leur surface de réparation. Et Guillaume reste pied gauche devant le pressing de Jonathan David. Loin devant là-bas dans la zone A. Avec le bon contrôle bien joué de la part de Tij Dalinga. Qui récupère dos au but. Diara bien fait. Avec ce ballon pour Gélabert. Gélabert qui rentre dans le camp Lillois. On bascule côté droit là-bas dans la zone B. Avec ce ballon sur le côté droit d'Andrax de la surface de réparation. Peut-être pour Spearings. Le petit centre de Spearings. C'est trop long au second poteau. Et ça file directement en 6 mètres. Mais on voit des Toulousains sur la projection. Capables d'aller vite. De se projeter dans la verticalité. Mais aussi d'un côté à l'autre du terrain. Et ils sont dangereux pour le sein des Toulousains. C'était un bon mouvement intéressant de la part des Toulousains. Ils ont tenté de combiner en zone B. Mais malheureusement le centre de Spearings ne trouve personne. Il est sorti directement derrière la ligne de but de Lucas Chevalier. Qui va pouvoir se relancer tranquillement. En accompagnant son bloc à la relance. Lucas Chevalier le portier français avec Lenny Euro. On est en zone A. Avec Thiago Santos. Le 1-2 avec Angel Gomez. Ballon perdu et récupéré par Cacere. Avec Logan Costa qui décale côté droit sur Dessler. On est en zone B pour les Toulousains. A 40 mètres des cages de Lucas Chevalier. Spearings. La pression de Benjamin André-Mise. Mais le ballon est toujours Toulousain. Avec Caceres en zone D. Caceres encore au milieu de terrain. Les Lillois qui sont assez hauts. Qui mettent la pression sur les Toulousains. Et là Bentaleb va concéder la touche. C'est intéressant ce que propose le TFC dans ce début de match. 6 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le LOSC et les Toulousains. Mais notamment défensivement. Alors c'est les Lillois qui ont le ballon dans ce début de rencontre. Et on voit ce 4-4-2 avec Vincent Ciro qui monte au niveau de Dalinga sur les phases défensives. C'est intéressant ce que propose Carlos Martinez-Novel. Ballon pour les Toulousains au niveau de la ligne de touche. Avec Viara qui rentre dans la zone A. Le renversement pas mal fait. Pour Destler toujours dans la frontière du camp de Lillois. Et on arrive jusqu'à Donoub dans la zone B avec Spirings en retrait. Le ballon en profondeur bien fait pour Destler qui s'est projeté. Mais la bonne interception, la bonne lecture d'Alexandro. Qui concède la touche au niveau du point de corner là-bas. Dans la zone B sur le côté droit. En regardant le but de Lucas Chevalier. Allez, 7ème minute de jeu toujours 0-0 au stade Pierre-Maua entre Lille et Toulouse. Ballon dans les mains de Destler pour la touche au niveau de la surface de réparation. On cherche Etis Dalinga mais ce ballon est dégagé. Récupéré par les Toulousains dans le camp des Dogs avec Nicolas Hyssen. On va revenir en zone D. On est au niveau du milieu de terrain. Les Toulousains sont presque tous dans le camp des Lillois. Long ballon vers la zone A. Il y avait Gilles Habert qui peut récupérer le ballon. Lenni Euro qui peut défendre avec le soutien de Thiago Santos. Ballon récupéré par les Lillois en zone A. Avec un ballon perdu dans les pieds de Vincent Ciro. Maintenant récupéré par Caceres. Et on va temporiser côté Toulousain. 0-0. Oui, cette petite transversale qui a créé un petit peu de difficulté du côté de Lenni Euro. Qui ne s'est pas trop situé avec le ballon pour Destler là-bas. Qui a failli être servi sur sa projection. Mais ballon récupéré par les Lillois avec Bentaleb. Bien fait avec André de Gomes qui percute et qui redonne dans le camp Lillois. Désormais avec Jonathan David là-bas sur le côté gauche. On est dans la zone C. David bien fait le dédoublement d'André de Gomes. Encore une fois face au défenseur toulousain. Est-ce qu'il va centrer ? Non. Il donne en retrait. On retourne avec Benjamin André dans l'angle de la surface de réparation. C'est récupéré par les Toulousains. Dommage il y avait mieux à faire pour les Lillois. Avec les Toulousains qui repartent Spierings. Toujours dans la zone C. Le décrochage de Dalinga qui renverse. C'est un peu long. C'est un peu long mais ça va être récupéré par Moussa Diara. Dans la zone Désormais au niveau de la médiane. Dommage sur cette projection Lilloise. Il y avait peut-être mieux à faire. C'était intéressant le mouvement. Il y avait Jonathan David dans l'axe. Cavalero aurait peut-être pu le trouver. Mais malheureusement la transmission a été impossible. Attention à ce ballon là. Avec Siro bien contré par Alexandro. Ballon dans les pieds des Lillois. Attention à Ismaili qui est harcelé sur son côté gauche en zone B. Mais qui est réussi à conserver le ballon. Position toujours en faveur des Lillois. Avec Thiago Santos qui progresse. Il arrive en zone D avec Edon Jégrova. Edon Jégrova face à Moussa Diara. Le face-à-face entre les deux numéros 23. Et la faute commise par Moussa Diara. Qui n'a pas lâché le Kosovar. Ballon donc en faveur des Lillois. Avec Pentaleb on est au niveau du milieu de terrain. Et on va repasser en zone C. Avec Benjamin André. Ismaili. Cavalero. Et c'est récupéré par les Lillois. La touche après cette intervention de Stine Spirings. Les Toulousains qui sont dans le duel pour le moment. L'image de Diara tout à l'heure et de Spirings à l'instant. A la neuvième minute de jeu. Toujours 0-0 entre Lille et le TFC. Mais les Lillois qui ont plutôt l'initiative. Notamment dans le jeu avec Santos. La passe planaxe pour Pentaleb. C'est bien fait avec André Gomes. Maintenant côté droit dans la zone D. Le long de la ligne de touche. Zégrova avec son pied gauche. Qui resserre dans la profondeur. André Gomes. Le centre d'André Gomes. C'est bien dévié. De la part de Nicolas Hyssen qui intercepte. Attention ballon un petit peu cafouillé au rebond. Pentaleb. C'est dégagé finalement par les Toulousains. Ça revient sur la tête de Pentaleb justement. La bonne interception. Et c'est reparti pour les Toulousains. Avec Vincent Ciro. Le grand pont sur Alexandreau. Mais c'est bien couvert par Ismaili là-bas dans la zone B. Il s'était projeté le capitaine Toulousain. Avec ce joli grand pont sur le central Lillois. Mais c'est bien couvert de la part du latéral gauche du LOSC. Ismaili. Voilà on a des intentions malgré tout dans ce début de match. Et à la dixième. Toujours 0-0. Les Lillois qui ont eu de la tergiversation au niveau de la surface. Aux abords de la surface de Guillaume Reste. Le second ballon qui a un temps été récupéré par les Lillois. Plus perdu. Et ça a permis aux Toulousains de partir en contre. Bien heureusement pour les Dogs. Ce ballon est dans leurs pieds actuellement avec Thiago Santos en zone D. Thiago Santos dans son duel face à Gellabert. Ballon contré qui va être récupéré. Touche pour les Lillois. On est à 32 mètres des buts de Guillaume Reste côté droit dans la zone D. Les Lillois ont un coup à faire. Ce soir ils peuvent passer 4e du championnat de France. Ils sont juste derrière le stade de Reims qui a perdu hier face au Paris Saint-Germain. Et on est en zone C. Ballon récupéré par les Toulousains avec cet extérieur du pied. Cet extérieur du pied qui a été contré et récupéré en zone A par les Lillois. C'est hors du pied de Stine Spirings. Oui qui tentait d'alerter Gellabert sur son côté gauche. Mais ça a été bien défendu par les nordistes et en l'occurrence Thiago Santos. On va désormais avoir la possession pour les Toulousains. Avec Nicolas Hyssen qui sert Logan Costa. Son compère de La Charnière. On est dans le camp de Toulousain à présent dans la zone C avec Dessler. On la passe mal assurée. David qui intercepte. Bentaleb peut-être pour Andréle Gomez. Il y a une occasion pour les Lillois sur le côté gauche là-bas. Cavalero dans son duel face à Dessler dans l'angle de la surface de réparation. On va temporiser avec Ismaili et Bentaleb toujours dans la zone C. Les Lillois qui ont tenté de mettre du rythme dans la transition offensive. Mais les Toulousains se sont vite replacés. Cavalero n'a pas pu enchaîner assez rapidement. Attention Thiago Santos qui laisse filer ce ballon pour Zegrova sur le côté droit. On est en zone D à 30 mètres de la surface de Guillaume Reste. On a tenté le relais de la part de Zegrova avec Benjamin André. Ils ont perdu avec Moussa Diara qui est actuellement au sol. C'est lui qui a empêché les Lillois de progresser. On est en zone C et derrière la faute sifflée de Benjamin André sur le Toulousain de Noum. Les Lillois qui sont en tête en ce début de partie a essayé quand même de passer par l'axe. Les Toulousains sont bien en place dans ce coin du terrain, dans ce secteur là. Et peut-être que ça vaudrait le coup pour les nordistes d'essayer d'aller sur les côtés. On l'a vu notamment quand 2-3 fois ils sont passés par les côtés. Ça a plutôt bien marché avec des centres, une percussion dans l'espace d'André Gomes. Donc voilà, c'est peut-être une solution pour les Lillois. Pour le moment aussi, le TFC est bien en place dans son animation défensive. 12e ici à Pierre-Moroy. 0-0 entre le LOSC et le TFC. Ballon pour Guillaume Reste dans ses 6 mètres. Qui va pouvoir peut-être relancer le long dégagement de Guillaume Reste vers Dalinga. Et oui, le jeu a repris Moussa Diara, c'est relevé. Ballon maintenant en possession des Lillois avec Ismaili. On en revient derrière avec Alexandro. Et les Lillois là qui ont du mal à aller de l'avant et à être efficace depuis plusieurs matchs. 9 buts marqués seulement en 8 matchs. Et Ghegrova qui est actuellement en train de pénétrer dans l'axe avec Bentaleb. On est en zone D, ballon perdu récupéré par Steen Spierings. Avec Moussa Diara et derrière l'intervention de Thiago Santos. Qui permet aux Lillois de récupérer le ballon et de décaler en zone C. Avec Alexandro Cavalero, pardon. Le décrochage avec Cavalero. Le ballon toujours pour les Lillois. On est dans le camp du TFC. Les 10 joueurs de champs Lillois sont dans le camp du TFC. Mais la perte de balle avec ce ballon pour Spierings qui peut se projeter. Rentrer dans le camp Lillois. Le ballon décalage là-bas pour Donoum. Dans la zone B, bien défendu de la part d'Alexandro. Qui a mis son pied en opposition pour éviter que le Norvégien prenne la profondeur. Les Toulousains qui ont récupéré ce ballon avec Dessler dans la zone C. Qui passe par son défenseur central Logan Costa devant ses 18 mètres. On est dans la zone D à présent. Et les Toulousains qui mettent le pied sur le ballon. 14ème minute de jeu à Pierre Moroy. 0-0 entre Lillois et Toulousain. Ballon côté droit pour les violets. Avec le décrochage de Donoum. Le long transversal vers son attaque en tige d'Aliga. C'est un peu trop long pour le buteur Toulousain. Et c'est récupéré par Lucas Chevalier devant sa surface de réparation. Et Lenny Euro qui a laissé passer vers son gardien. Il nous a inquiété sur sa passe mal assurée que Stinspearings a intercepté. Sans conséquence pour les Lillois. Toujours 0-0. On est à la 14ème minute de jeu ici. Le stade s'est plutôt bien rempli. Allez à peu près 25 000 spectateurs voire 30 000. Ismaili sur le côté gauche. On est en zone C avec Jonathan David. Le relais pour Cavallero. Il a été fauché par Dessler. Mais l'avantage est laissé pour les Lillois. Ismaili avec Angel Gomez qui cherche sa bord de la surface. On est en zone C toujours Ivan Cavallero. Ben Taleb qui a tenté de renverser sur Zegrova. Ballon contré par Siro. Ballon toujours en position des Lillois avec Benjamin André. Alexandre on revient derrière. On va passer en zone D avec Thiago Santos. Thiago Santos face à Gellabert qui va pénétrer dans l'axe. Thiago Santos qui décale sur Jonathan David. Et ce ballon qui est récupéré par Moussa Diara. On est en zone C. Et il va pouvoir temporiser le Toulousain. Attention à cette perte de balle. Il perd le ballon et c'est cafouillé. Mais c'est récupéré par les Toulousains avec Gellabert le long de la ligne de touche. Là au niveau de la médiane. Et le ballon qui va être finalement rendu aux Toulousains. Qui ont bien défendu. Parce que ça a accéléré de la part des Lillois depuis cette dernière phase de jeu. Le temps qui est arrêté par M. Vernis. Il va aller parler avec Michael Dessler pour lui dire que c'est la dernière fois. Il va probablement un petit peu parler le défenseur Toulousain. Ou au moins réclamer une faute. La touche qui va être effectuée par Moussa Diara. Dans son camp légèrement au niveau de la zone D. Sur la gauche en regardant les buts Lillois. Moussa Diara avec le Toulousain qui se place à gauche. Justement pour mettre du nombre aux côtés de la ligne de touche. Avec Vincent Ciro. Bien fait pour Dalinga. Le ballon récupéré par Spierings. On est dans la zone A. Spierings le gros duel face à Benjamin André. Trois Lillois autour de Spierings. Mais il s'en sort bien le Néerlandais. Même s'il perd le ballon. C'est récupéré par Moussa Diara. Dans la zone A. Justement à 40 mètres des buts Lillois. Avec Vincent Ciro qui peut se projeter. Il a un peu de champ. Vincent Ciro. Dommage j'ai tenté de trouver dans l'axe Géla Berthe. Mais il récupère le ballon au niveau du point de corner. Ça va être une touche pour les Toulousains. Au niveau justement du point de corner sur la gauche. À une petite dizaine de mètres des buts de Chevalier. Allez on est au quart d'heure de jeu. Toujours 0-0. Ici au stade Pierre-Mauroy. Et c'est Lille qui a la possession depuis ce début de match. Avec 59%. Mais une possession plutôt stérile. Avec pas de grosses occasions. Ni du côté Lillois ni du côté Toulousain d'ailleurs. Alors pourquoi pas l'occasion pour Toulouse de mettre la pression sur le but de Lucas Chevalier. La touche qui va être jouée par Moussa Diara. Il lui demande de jouer l'arbitre Mathieu Vernis. Il prend son temps Moussa Diara. Ballon de la surface. Ça a été joué de la tête par Thys Dalinga au niveau de la ligne de 6 mètres de Lucas Chevalier. Qui a ensuite pu se saisir tranquillement de ce ballon dans la zone A. Lucas Chevalier qui va pouvoir jouer le ballon au pied vers Alexandre. Pour l'instant on se regarde dans ce début de match. Pas réellement d'occasion. On sent que les deux équipes se craignent aussi. Parce que Lille connaît la capacité de projection de ce TFC là. Ballon perdu par Angel Gomez au niveau de la médiane. C'est récupéré par l'arrière-garde toulousaine avec Nicolas Hyssen. Dans l'axe pour Spearings. Côté gauche à présent pour Diara. On arrive au niveau de la médiane. Côté gauche dans la zone D. Le relais qui est finalement ballon rendu au Toulousain. Avec Gilles Laberte qui renverse le jeu là-bas. Côté droit avec Deslaire au duel face à Cavallero. Ballon récupéré par les Toulousains avec Donoum. Au niveau de la zone A côté droit. Et hyper ballon c'est sorti en touche. Possession va venir pour le LOSC au niveau de la médiane dans la zone A. 17ème minute de jeu à la Décathlon. Arena est toujours un score à Nul et Vierge. Mais c'est ce qu'on disait Alexia. Pour le moment pas trop de situation des deux côtés. On se neutralise pour le moment. Et oui on sent que les deux équipes se cherchent. Les deux équipes prennent leur temps. On le rappelle. Toulouse et Lille ont joué jeudi soir en Coupe d'Europe. Pour des fortunes diverses. Ça a demandé. Lille s'est déplacé à Bratislava. Toulouse a eu une rencontre chargée en émotion avec cette victoire face à Liverpool. Et Ismail a actuellement le ballon en zone C. Mais c'est vrai que ça peut être peut-être un facteur du fait que cette rencontre met un petit peu de temps à démarrer en rythme. Le fait que ces deux équipes ont joué il y a seulement trois jours. Bentaleb. Toujours 0-0. 18ème minute de jeu. Zegrova sur le côté droit en zone C. Allez une vingtaine de mètres au début de Guillaume Rest. Zegrova qui va fixer Moussa Diora qui va pouvoir centrer sur son pied droit. Le centre au premier poteau. Il y avait Angel Gomez qui ne peut reprendre ce ballon de la tête. Ballon dans les pieds de Thiago Santos. Zegrova sur son pied gauche qui enroule pour centrer. Ballon malheureusement repoussé. Eden Zegrova meilleur passeur du LOSC en Ligue 1 avec trois passes décisives. Qui n'a pas réussi à trouver son attaquant sur cette action. Oui dommage. Il avait gagné son duel face à Moussa Diora pour centrer pied droit. On sait que ce n'est pas son point fort. En tout cas son meilleur pied. Et ballon qui est dégagé en touche par Nabil Bantale. Parce qu'il y a une blessure côté lillois. C'est Leni Yoro qui s'est couché sur le rond central. Peut-être une blessure musculaire pour le défenseur lillois. Est-ce que la cuisse a claqué ? C'est le geste semble-t-il. Il se tient à la cuisse gauche. Leni Yoro, l'arbitre qui a arrêté le temps. Ça serait un coup dur pour le LOSC. On demande l'arrivée des soigneurs. Il est dans le rond central allongé. Leni Yoro. Les joueurs en profitent pour aller s'hydrater sur le niveau de la touche. Leni Yoro touché là visiblement. Les soigneurs qui sont vite venus à son chevet. Umtiti, il a joué ce week-end, cette semaine, face à Bratislava. Leni Yoro, lui également, a disputé la rencontre. Ce serait plutôt Samuel Umtiti qu'on pourrait voir entrer. Aux côtés d'Alexandro, lui qui a été ménagé. Leni Yoro, 17 ans seulement. Le défenseur du LOSC. Il est déjà strappé au niveau de cette cuisse gauche. Il y a un imposant bandage, notamment un strap noir sur sa cuisse. Mais semble-t-il que ça a peut-être claqué. Et c'est relevé en tout cas. Le jeune défenseur, Leni Yoro. Et il va sortir avant de re-rentrer en jeu sous le signal de l'arbitre. Il boitit doucement, Leni Yoro. Mais ça va le faire. Il est en train de marcher vers la touche. Le jeu va reprendre entre Lillois et Toulousains. 20ème minute de jeu, toujours 0-0. Et on repart d'une touche pour les Toulousains. Et on n'envoyait personne à l'échauffement à côté Lillois. Signe que ça va aller pour Leni Yoro. Qui se fait soigner de l'autre côté du terrain à l'opposé sur le bord de la touche par le staff. Lillois ballon rendu donc au Toulousain. Parce que c'est Ben Taleb qui l'avait envoyé en touche. Lucas Chevalier dans sa demi-luine devant sa surface de réparation. Le pressing de Siro s'est dégagé par Chevalier. Le duel gagné par Moussa Diara. Avec Kaceres, la déviation pour Vincent Siro. Qui n'est pas en jeu, ça joue. Mais si finalement, le drapeau est levé. Et on va revenir plus franc pour les Lillois à 30 mètres des buts du LOSC. Toujours peu de rythme. On n'a toujours pas vu de frappe dans cet entame de match après 20 minutes de jeu. Toujours pas une seule frappe entre Lillois et Toulousains. Ça met vraiment du temps à se lancer cette rencontre. Et le long ballon de Benjamin André. C'était vers Zegrova en zone D. Mais ça va directement atterrir dans les pieds de Guillaume Reste. Dans sa surface de réparation. Qui va rejouer en zone C sur Logan Costa. Logan Costa, le défenseur double buteur en finale de la Coupe de France la saison dernière. Face au FC Nantes. Victoire 5-1 des Toulousains. Le jeune défenseur de seulement 22 ans. Formé à Reims. C'est vrai que ça manque un peu de rythme dans ce début de match. Il y a un manque de continuité de la part des deux équipes. Ballon pour Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Qui va à nouveau poser le jeu. Et attendre peut-être une faille dans le pressing toulousain. Côté gauche maintenant avec Lenny Euro. Qui a donc été strappé encore plus avec un gros bandage blanc sur sa cuisse gauche. Qui va se tester probablement Lenny Euro dans les minutes qui suit. Ballon pour Joitam Navi qui a décroché. Mais qui en appuie perd ce ballon avec cette déviation manquée. Finalement elle a été contrée. Dévié pardon le ballon pour Ismaili. C'est 40 mètres dans la zone B là-bas. Avec Bentaleb le relais. Ismaili pour Alexandro. Alexandro au niveau du point de corner face au pressing de Vincent Ciro. La faute de Vincent Ciro. Il avait mis son dos en opposition à Alexandro. Et il a fait la spéciale on va dire. Après il s'est couché sur le ballon. Pour récupérer cette faute qui était de Vincent Ciro. En l'occurrence 22ème minute de jeu. On attend que ça s'enflamme un peu quand même aussi dans cette rencontre. Qu'il y ait un peu de rythme d'occasion. Et pour le moment 0-0 entre Lillois et Toulousains. C'est déjà la quatrième faute des Toulousains. Et les Lillois qui ont rapidement joué vers la zone. Attention à ce ballon de Thiago Santos. Perdu par Thiago Santos. L'interception de Dalinga. Mais il arrive à le récupérer. Il est face à Gellabert. Et il va dégager le long ballon vers le milieu de terrain. Mais on est encore en zone A. Parce que ce ballon a été récupéré par les Toulousains. Et touche en faveur des Lillois. Et c'est vrai côté Lillois ça ferait du mal à cette équipe de perdre. Encore un défenseur central. On a les absences de bafoter, d'y acquitté. On a l'absence de Diallo. Ça fait beaucoup d'absence en défense déjà. Mais pour l'instant il est encore sur le terrain. Il est sur sa place. Leni Oro. Allez Benjamin André. Avec Alexandro. Bloque assez resserré des Toulousains. On va chercher un long ballon sur le côté gauche. Il est bien contrôlé par Ismaili. Ismaili en zone C. Qui va pouvoir jouer ce ballon dans l'axe. Vers Jonathan David. Belle interception de Stillspearings. Qui va jouer avec Gellabert directement. Et ballon récupéré par les Lillois. Avec Alexandro au milieu de terrain. Trop d'imprécision. A l'image de cette bonne projection d'Ismaili. Mais la passe en retrait pour David. Manquait la bonne interception de Spirings. On retrouve Zegrova. Côté droit avec Bentaleb. 30 mètres des buts Toulousains. C'est récupéré. Bonne défense de la part des Lillois. Avec Gellabert. Et la faute. Le défenseur Lillois Thiago Santos. Et le ballon qui va être récupéré. Rendu au Lillois. Sous les sifflits du stade Pierre Moroy. Puisque la faute de Dalinga. La première faute n'a pas été sifflée. Pas de faute selon l'arbitre. Et là, ballon qui revient donc dans les pieds des Toulousains. On est au niveau presque du rond central en zone D. Et ballon joué par Spirings avec Caceres. Allez, les Lillois qui sont... Les Toulousains qui sont pressés par les Lillois. Jonathan David qui est venu mettre la pression sur Nicolas Hyssen. Ballon dans les pieds de Moussa Diara. Harcelé par Thiago Santos en zone D au niveau de la ligne médiane. Mais il commet la faute. Le défenseur portugais formé au Sporting Lisbonne. Ballon donc dans les pieds des Toulousains. Couffrant rapidement joué par Moussa Diara. Il y a un duel entre Moussa Diara et Thiago Santos sur le côté gauche Toulousain. On retrouve justement Moussa Diara pressé par Santos. La longue chandelle récupérée par Benjamin André à la réception. Un petit jeu de ping-pong là. Avec la tête de Géla Berthe. Et finalement, Alexandre qui met le pied sur le ballon. Avec André Le Gomes qui rentre dans le camp Lillois. Balle aux pieds dans le camp Toulousain. Côté gauche, là-bas dans la zone C. André Le Gomes qui navigue. Le ballon pour Alexandre. Sur le centre pour Jonathan David. C'était Ivan Cavalero. Mais un peu haut pour Jonathan David. Ballon récupéré par Guillaume Rest. Pour l'instant, c'est la situation la plus significative pour les Lillois. Après 25 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le LOSC et le TPC. Il y avait le bon appel de Jonathan David dans l'axe. Il était proche de reprendre ce ballon de la tête. Dans les 6 mètres de Guillaume Rest. Mais malheureusement, pour les Lillois, ce ballon qui rebondit. Avant que Guillaume Rest ne puisse en s'inscrire tranquillement. Les Lillois sont assez hauts là actuellement. On est en zone D. La pression mise par les Lillois dans le camp toulousain. Mais pour l'instant, ils s'en sortent bien. Belle relance dans la zone D de la part des Toulousains. Avec Ciro qui est parti chercher Donoum. En zone B, ballon côté droit au niveau des abords de la surface. Qui décale Destler. Il est dans la surface de réparation face à Ismaili. Destler côté droit pour Spearings à l'entrée de la surface. Et belle interception de Benjamin André qui permet au Lillois de se relancer. Derrière, ça part en contre avec Cavalero directement repris par Spearings. Pas de faute selon monsieur l'arbitre. Ballon dans les pieds Toulousains. Et ballon rendu au Lillois. Spearings qui dégage ce ballon en touche directement au niveau des 20 mètres. On est en zone B. Quelle belle relance de la part des Toulousains. Qui se sont défaits d'un pressing, tu le disais, imposant et intéressant. En tout cas dense de la part des Lillois. Ils sont montés quasiment jusqu'à la surface de réparation. Et au but de Guillaume Rest. Mais vraiment très bonne sortie de balle de la part des Toulousains. Sous l'impulsion notamment de Vincent Ciro avec sa très bonne ouverture là-bas côté droit pour Donum. Ça aurait mérité mieux avec le dédoublement de Dessler côté droit. Mais la bonne défense des Lillois en rupture. On retrouve Dessler avec Dalinga. Bien fait côté droit pour Vincent Ciro. Devant la ligne de but, le centre de Ciro. Retrait pour Dalinga ! Oh il était hors-jeu. Il était hors-jeu au départ Vincent Ciro. Mais la reprise de volée de Dalinga quasiment au niveau du point de pénalty. Elle aurait pu faire mal mais elle était contrée par un défenseur à Lillois. Et surtout, surtout, position de hors-jeu à la base de Vincent Ciro. Mais on sent les Toulousains un peu mieux. Un peu mieux depuis quelques minutes. Ils se projettent. Et ça fait mal notamment côté droit là-bas dans leurs offensives. Et on aurait pu assister à la première frappe de la rencontre si l'arbitre n'avait pas levé le drapeau malheureusement. Cette frappe qui a en plus été contrée. Ballon dans les pieds de Léni-Horaux en zone A. Les Lillois qui sont en train d'essayer de progresser. Mais les Toulousains sont encore assez haut au niveau de la surface, au niveau de la ligne médiane. Le bloc toulousain et ça combine côté gauche avec Ismaili. Ismaili et Cavallero qui ont combiné ballon récupéré par Spearings. Belle interception au niveau des 40 mètres au niveau de la zone C. Et ballon pour Donoum face à Benjamin André côté droit dans le sens de l'attaque des Toulousains. On repasse en zone A avec Caceres, Nicolas Hyssen et les Toulousains qui sont assez hauts. On assiste un peu à un temps fort de la part des Toulousains. Dessler avec Logan Costa. Et les Lillois qui sont en train d'essayer de ressortir là puisqu'on repasse par Guillaume Rez côté Toulousain. 28ème minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et le TPC. On parlait de Spearings tout à l'heure, il fait un super début de match le milieu hollandais. Qui colmate aussi toutes les brèches dans la défense toulousaine. Il vient à chaque fois en rupture, éteindre un petit peu les débuts d'action côté Lillois. Avec justement une bonne sortie de Thiago Santos qui récupère le ballon côté droit dans la surface de réparation de Toulousaine. Le centre contré de la part de Rasmus-Nicolas Hyssen. Corner pour aller loin, une bonne récupération haute de la part de Thiago Santos qui est venu au pressing. Et le corner de la droite vers la gauche va être frappé en regardant le but de Guillaume Rez dans la zone D. Ça va être rentrant et ça va être pour Eden Zegrova. Et oui c'est une superbe récupération à laquelle on vient d'assister de la part de Thiago Santos qui a gagné une bonne grosse vingtaine de mètres pour arriver dans la surface de réparation de Guillaume Rez. Malheureusement il a été contré et donc ça donne le premier corner de la partie qui va être tiré par le pied gauche de Zegrova. On attend que ça se calme dans la surface de réparation. Mathieu Vernis qui rappelle Jonathan David et Nicolas Hyssen à l'ordre. Et le corner qui va pouvoir être tiré. C'est fait de monsieur l'arbitre. Zegrova qui prend quelques pas d'élan. Il y a du mouvement dans la surface. C'est tiré premier poteau ! La tête de Nicolas Hyssen de Sirop pour concéder de nouveau un corner pour les Lillois. De nouveau tiré par la patte gauche de Zegrova. Ça va être rentrant encore une fois. Allez le Concevar qui s'élance. Encore premier poteau. Et troisième corner de suite donc pour les Lillois. Allez il faut mettre la pression. Le stade qui pousse avec les Duggs là. Pour pourquoi pas ouvrir le score sur un coup de pied arrêté. On sait que c'est une désarme des Lillois. On l'a vu notamment en début de saison. C'est la raison pour laquelle Bafou Dédiakité est le meilleur buteur du club en championnat. Avec trois réalisations. Allez Zegrova encore une fois. Toujours pour les poteaux ! Il y avait Ismaili mais malheureusement Benthalet pardon. Mais il n'a pas pu reprendre le ballon. Attention le centre encore en zone D. De la part de Zegrova et la tête de Lilliro. Qui est venu couper ce ballon un peu après le point de pénalty. Ballon qui finit sur la gauche du but de Guillaume Rest. L'ouverture du score et les Lilloises dans cette rencontre. Première frappe 4e de la partie. Et 1-0 pour les Lillois. Et ouais sur ces trois corners de suite. Les Lillois qui ont récupéré le ballon mal dégagé de la part des Toulousains. On a retrouvé Zegrova dans la zone D. Le bon centre brossé de Zegrova de son pied gauche. De la zone D vers la zone C. Et qui vient couper Lenni-Yoron. Qui a placé son petit coup de tête. Avec la déviation juste de ce qu'il faut pour que ça vienne mourir. Dans le petit filet au second poteau de Guillaume Rest. Magnifique de la part de Lilliro. On se demandait s'il allait rester sur le terrain. Après son coup au niveau de la cuisse. Et bien non seulement il reste mais il marque. Il est décisif pour le Loss. Poteau rentrant en plus pour Lilliro. Le très bon centre brossé de Zegrova. La déviation. Il gagne son duel sur Dessler. Et ça fait un 0 pour le Loss à la demi-heure. Ça va réveiller probablement aussi la Decathlon Arena. On ne peut pas dire forcément que ça soit mérité. Mais les Lillois en tout cas ont poussé depuis quelques minutes. Avec trois corners d'affilé. Et ils sont récompensés avec Lugard sur le score. 31ème. 1-0 pour le Loss. Et oui on réussit sur cette tête avec le rebond. Guillaume Rest ne pouvait rien faire. Poteau rentrant. Et on parlait tout à l'heure de Bafaudi-Diaguité. Et ses trois buts cette saison. Et bien c'est le troisième but de Lenni-Yoron. Pour le Loss à la 31ème minute de jeu. Alors qu'on est reparti. L'engagement donné par les Toulousains. Avec directement un long ballon vers Dalinga. Et la faute de Dalinga. Ballon en zone A. Pour les Lillois qui ont pu se relancer dans les pieds de Lenni-Yoron. Strapé mais toujours debout. Le buteur de cette rencontre. On a eu le retour devant la surface de réparation. Lilloise avec Lucas Chevalier. Ballon pour Alexandro à présent. Qui repasse par son gardien. On est devant la surface de réparation au niveau de la demi-lune. Et Lucas Chevalier qui patiente. D'ailleurs pour Lenni-Yoron côté droit dans la zone A. On fait tranquillement tourner avec Alexandro. Maintenant côté gauche. Qui repart un tour. Pour son compère de la défense centrale. Lenni-Yoron. La projection de Jonathan David à plein axe. Il est servi un poil long cette transversale. Et donc Guillaume Reste qui peut se saisir de cette balle dans sa surface de réparation. Et on repart pour les Toulousains avec Logan Costa dans la zone C. On espère que cette ouverture du score va dynamiser cette rencontre à la demi-heure de jeu. Et ballon Toulousain. Attention à cette présente entre Costa et Nicolas Heyssen. La pression des Lillois après cette mauvaise passe. Mais ballon toujours Toulousain avec Dessner. Ballon perdu. Ça passe, ça atterrit directement en touche en zone C. On n'est pas très loin de la ligne médiane. Et ballon qui va être joué par Ismaili côté Lillois. Allez, les Lillois ont l'occasion de conserver le ballon. Et de mettre encore la pression sur le bloc Toulousain. Il va falloir faire attention encore une fois aux projections du TFC. Ballon dans les pieds de Thiago Santos. Côté droit en zone A. Qui joue directement sur Lucas Chevalier. Dans sa surface de réparation. Les Toulousains qui en profitent pour monter. Ouais, Lucas Chevalier dans sa surface. Qui comme depuis le début du match met le pied sur le ballon. Et temporise. Et les 22 acteurs qui sont à l'arrêt pendant quelques secondes. Il sert à présent Lenny Rowe. Lenny Rowe, attention, qui est pressé par Tijda Linga. Qui peut servir tout de même Thiago Santos le long de la ligne de touche. Dans la zone A. Oh, le petit pont de Santos. Mais ballon perdu avec Spearings. Spearings pour Ciro. Au niveau de la rentrée de la surface de réparation. Dans la zone A. C'est dégagé par les Lillois. C'est bien défendu. Et le ballon qui arrive dans les pieds de Cavalero. Au niveau de la ligne médiane. Cavalero qui sert à côté droit. Thiago Santos avec Zegrova qui va avoir de l'espace. On est rentré dans le camp Toulousain. Le dédoublement de Santos. C'est bien fait. Le centre de Santos. Pour Jonathan David. C'est bien défendu. De la part de Nestlé. Il avait plongé au premier poteau Jonathan David. Et on voit Zegrova pour ce corner à venir pour les Lillois. Zegrova qui harangue le public de la Decathlon Arena. Nouveau corner de la droite vers la gauche à venir pour les Lillois. En regardant le but de Guillaume Rest. Ça va être frappé par Edon Zegrova enroulé, rentrant. Tout à l'heure, ça avait abouti quasiment au but des Lillois. Et on est de retour. Les joueurs Lillois qui se placent à proximité de Guillaume Rest. C'est frappé par Zegrova. Trop long cette fois-ci. Mais c'est dévié par un Toulousain au second poteau. En l'occurrence Spirings. Et on va complètement basculer de l'autre côté. Nouveau corner pour les Lillois. 34ème. Toujours en zéro pour le LOSC avec cette fois-ci Cavalero. Qui va le frapper de la gauche vers la droite. De la zone C vers la zone D. Avec son pied droit. Le Lillois qui va tenter de frapper ce corner. Rentrant, on trouve toujours beaucoup de monde dans la surface. Côté nordiste. Cavalero s'est frappé proche de Rest. Qui boxe ce ballon Guillaume Rest. Et ça va être dégagé par Vincent Ciro. C'est chaud sur les corners en faveur des Lillois. C'est leur arme pour mettre la pression. On l'a vu encore une fois avec le but de Leni Euro. D'ailleurs c'est de lui que partait cette série de corners. Après son interception aux abords de la surface. Alors que les Toulousains étaient sur la ligne des 18 mètres de Lucas Chevalier. Les Lillois ont ensuite vite progressé pour aller obtenir ces deux corners. Et encore une fois les Lillois sont en attaque là. Ils sont tous dans le camp des Toulousains. Avec un ballon pour Alexandro. Au niveau de la ligne médiane on est en zone C actuellement. Avec Alexandro qui prend son temps pour choisir une solution. Pas pressé, pas d'appel. Leni Euro. Thiago Santos à droite en zone D. Avec Leni Euro encore une fois. Les Toulousains qui sont bien resserrés là. En 4-4-2 en défense. Avec la pression de Donoum. On va repasser en zone A. Et puis directement en zone D avec Benjamin André. La progression lilloise. Zegrova. On essaie de mettre du mouvement. Il y a des appels. Thiago Santos notamment. Ce ballon est intercepté par César Gelabert. On va récupérer par les Toulousains avec Cáceres. Le ballon d'eau au but de Ciro. Qui récolte la faute d'André Le Comès. Le ballon pour les Toulousains à venir avec ce coup franc. Légèrement dans leur camp. On est dans l'axe du but de Lucas Chevalier. Les Toulousains qui étaient sur une bonne séquence avant le but lillois. C'est eux qui étaient les plus dangereux. Mais il y a eu ces trois corners consécutifs pour les Dogs. Qui ont abouti au but et à l'ouverture du score de Leni Euro. La longue transversale de Nicolais Sen. Là-bas vers Donoum. Le bon contrôle dans la zone B. Avec le relais de Gelabert. Le 1-2 c'est bien fait. Donoum qui va être parti dans le dos de Ismaili. Qui se récupère bien. Qui va permettre au lillois de récupérer la possession. Avec Cavalero Ismaili loin devant. Bon Jonathan David c'est bien fait. Au niveau du rond central. Toujours dans le camp lillois. La faute de la part de Logan Cost. C'est bien fait. Le jeu dos au but de Jonathan David. Qui aussi peut permettre au lillois de progresser. De gagner du temps. De temporiser aussi sur les sorties de balles. Et on le voit depuis le début de cette rencontre. Il peut servir même si devant le but c'est compliqué pour Jonathan David cette saison. Le ballon qui est de retour dans les pieds à lillois. Avec Alexandro. Pour Nicolais maintenant on est dans le camp lillois. Maintenant le cache-chevalier qui est servi dans la demi-lune. Dans l'axe de son but. A nouveau les lillois qui sont à l'arrêt. Et ça repart côté gauche avec Alexandro. Qui sert Ismaili au niveau de la médiane dans la zone B. 37ème minute de jeu. Toujours 1-0 pour les lillois. Et tu le disais Thomas. Ce but il est venu au pire des moments pour les Toulousains. Qui est venu achever leur bonne séquence de pression. Même s'ils n'ont toujours pas frappé au but. Les hommes de Carles Martinez-Novell. Et ballon toujours dans les pieds lillois. Avec Alexandro. Puis Lucas-Chevalier. On va passer en zone A. En faisant tournée. Il attend. Lucas-Chevalier prend son temps. Il sait que c'est au Toulousain d'aller chercher maintenant qu'ils sont menés. Alexandro. Avec Lucas-Chevalier. Très peu de mouvement. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 1-0. Ballon vers Angel Gomez. Côté droit. On a l'impression que lillois sont entre deux. Entre patienter. Mais aussi se projeter. Donc pour le moment. Ça donne un petit peu cette phase d'attente. Après cette ouverture du score nordiste. La déviation. Le point d'appui de Cavalero. Bentaleb. Le gros duel. Le gros duel face à Caceres. Qui est resté au sol. On demande un carton. Il a été donné. Sur Nabil Bentaleb. Qui a mis trop d'engagement. Sur Caceres. Et premier avertissement de la rencontre. Pour le lillois Nabil Bentaleb. Qui a mis son pied en avant. Sur le milieu de terrain. Il est sanctionné d'un pied plutôt haut. Les crampons énormément. Nabil Bentaleb sur Caceres. Qui est encore à terre. Christian Caceres. C'est un joueur des New York Red Bulls. Il s'est relevé. Caceres. Le pied assez haut. Et le carton jaune. Logique. Donné par Mathieu Vernis. Pour son 20ème match. En Ligue 1. L'arbitre de ce soir. On a vu des exclusions. Pour un peu moins que ça. Parce que c'est vrai que. Le pied est très haut. De la part de Nabil Bentaleb. Sur l'épaule. De Caceres. Et en attendant. Ça va donner un bon coup franc. Pour le TTC. Pourquoi pas sur phase arrêtée. On a vu les Lillois aussi. Qui ont ouvert le score. Sur ce type de phase. C'est Vincent Ciro. Qui va être peut-être. Au manette. Alors que l'arbitre. Va demander aux défenseurs. Lillois. Va les rappeler à l'ordre. Et c'est bien Vincent Ciro. Qui est à 35 mètres. Du but de Lillois. Plein axe. En regardant le but de Lucas Chevalier. Avec son pied droit. Il va probablement. Plutôt aller côté gauche. Vers la zone A. On va voir ce que va choisir. Le capitaine Toulousain. En tout cas. Il y a du monde dans la surface. Mais les Lillois. Qui sont tous revenus défendre. Le mur constitué. De Angel Gomez seul. Même s'il est un petit peu. Gêné par un adversaire. Laissez-y. Parce qu'il prend son temps. Siro avant de tirer ce coufran. Coufran joué. Second poteau. Il y a des appels. Il y a notamment Spirings. Mais c'est bien intercepté. De la part d'Alexandro. Qui permet au Toulousain de récupérer une touche. Au niveau de... Pas très loin du poteau de corner. Dans zone A. Touche qui va être jouée par Spirings. Il va laisser Moussadira la faire. Comme à son habitude. Le latéral gauche. Toulousain. C'est dommage pour les Toulousains. Il y avait mieux à faire. Sur ce coufran. Plein axe. Et ça a été frappé. Beaucoup trop long. De la part de Vincent Ciro. Mais malgré tout. C'est une touche pour les Toulousains. Avec Moussadira. Le ballon qui arrive dans la surface de réparation. Spirings en appuie. La retournée de Spirings. Et corner à venir pour les Toulousains. Ça a été dégagé par Alexandro. Et les Toulousains qui à 5 minutes de la mi-temps vont tenter égaliser. Corner de la gauche vers la droite. En regardant le but de Lucas Chevalier. C'est Vincent Ciro qui va le frapper de son pied droit. Ça va être rentrant. Le capitaine Toulousain à la baguette sur ce corner. Les Toulousains qui se placent très proche également de Lucas Chevalier. Avec Vincent Ciro. C'est parti. C'est brossé. Ça a été dégagé par Alexandro. Dans un premier temps. Andrel Gomez dans un second temps. Et c'est reparti. A gauche avec les Lillois et Jonathan David. Jonathan David qui est allé progresser en zone C. Mais ballon intercepté par Dessler. Corner on a vu tous les Toulousains dans la surface qui étaient dans la zone des 6 mètres de Lucas Chevalier. Ils sont très vite projetés les Lillois. Malheureusement ce ballon qui n'a pas pu aller plus loin. Jonathan David qui s'est manqué un petit peu dans son contrôle. Elle était compliquée à contrôler cette balle en zone B. Ballon dans les pieds des Toulousains. Attention avec Donoum qui va réussir à la trouver dans la Gjellabert. Enrôlé il a trouvé Siro. Décale à gauche sur Moussa Diara. Aux abords de la surface. On est en zone A. Et ce ballon est intercepté par Zegrova. Gros duel entre ces deux hommes depuis le début de la rencontre. Moussa Diara qui cherche à obtenir quelque chose. Le centre a tenté d'obtenir un corner. Ballon qui n'a pas été contré. Et c'est Yoro qui a pu se dégager dans la surface. On est encore en zone A. Ballon dans les pieds de Nicolai Seine. Ils sont mieux. Ils sont mieux les Toulousains. Et ils finissent un peu mieux cette mi-temps. Il reste 4.30 à jouer dans le temps réglementaire. Ils sont toujours menés 1-0 ici à Pierre-Montroy. Avec le ballon pour Spirings. Spirings qui renverse à côté droit. Pour Logan Costa. Logan Costa le petit ballon en profondeur. C'est bien coupé par Ismaili. C'était à destination de Destler. Ismaili qui se projette. Bien fait. Le ballon pour Cavalero. On est rentré dans le camp toulousain avec Ismaili. Encore une fois le double 1-2 pour Cavalero. Côté gauche là-bas dans la zone C. Cavalero il y a de l'espace. Avec David dans l'axe. David justement en point de pénalty. Le 1 remise pour Cavalero. Mais ça revient avec Zegrova. Côté droit dans la zone D. Zegrova qui sert le dédoublement de Thiago Santos. Oh le 1-2 magnifique. Sur Gélabert. Thiago Santos le sort entre la parade de Rest. Et Cavalero qui ne peut pas marquer dans un premier temps. Qui sert en retrait. Benjamin André s'est bien défendu. Mais c'était chaud. C'était chaud sur le but à Toulousain. La bonne parade de Guillaume Rest. Face au Lillois. Mais voilà. Les Lillois qui ont eu une grosse situation à l'instant. Mais toujours 1-0 pour les Dogs. 42ème minute de jeu. Et tout est parti sur le côté gauche. Lillois très belle action là. Initiée par Cavalero notamment. Qui a pu progresser très loin. Il a été retrouvé sur son côté gauche. Il y avait Ismaili également. Et ce ballon derrière. Qui a été un peu étant perdu par Lillois. Mais récupéré par Zegrova. Et derrière la frappe. Qui a été magnifiquement stoppée par Guillaume Rest. Qui s'est étendue sur sa droite. De tout son large. Pour sauver les Toulousains. D'un deuxième but. Ballon en zone D. Dans les pieds de Zegrova. Qui travaille. Moussadira qui arrive à trouver Angèle Gomes. On est aux abords de la surface. Côté droit. Zegrova sur son pied gauche. Qui va pouvoir centrer. Et il pousse ce ballon trop loin dans la surface de réparation. Et malheureusement pour les Lillois. Ce sera un 6 mètres. Pour Guillaume Rest et les Toulousains. De l'intensité qui est mise encore par les Lillois. En réponse à celle des Toulousains. Les Lillois qui poussent. Pour aller chercher un deuxième but. 43ème minute de jeu. Toujours un 0. Pour le Lillois qui répond. Avec deux actions consécutives. Notamment on retrouve Zegrova. Toujours un animateur de l'attaque lilloise. Aussi dans cette première période. Ca passe pas mal par lui. Pour provoquer le danger. Dans la défense. Toulousaine. Ballon pour les Lillois. Avec Jean-Mathen David. Au niveau du rond central. Dans le camp. Toulousain. Côté gauche. Là-bas pour Cavallero. Dans la zone C. Pour une dernière situation. Pour le Lillois. Le 2d doublement d'Ismaili. C'est bien fait. Le centre. D'Ismaili. Contré. Et le ballon récupéré par les Toulousains. Bien coupé. De la part d'Alexandro. Au niveau de la zone A. Et Alexandro. Tranquillement. Sereinement. Qui va repasser derrière. Applaudi par le stade Pierre Montroy. Vers Lucas Chevalier. Lucas Chevalier. Pas trop en difficulté. Dans cette première période. On est à deux minutes. De la fin du temps réglementaire. Et Lillois. Qui mène toujours 1-0. Lucas Chevalier. Devant sa surface de réparation. En dehors de celle-ci. Qui sert Alexandro. Côté gauche. Dans la zone A. Alexandro. Tout le monde est un peu arrêté. Dans cette fin de première période. Deux minutes à jouer. Et toujours le Loss. Qui mène 1-0. Le but de Lilliro. A la 31ème minute. C'est vrai que Lillois sont efficaces. Seulement deux tirs au but. Une seule cadrée. Puisqu'elle n'était sans doute pas cadrée. Cette frappe. Sur le but de Guillaume Rest. Et les Toulousains. Qui n'ont toujours pas frappé au but. En cette première période. Il y a eu quelques occasions. Mais pas encore de danger. Comme tu l'as dit Thomas. Pour Lucas Chevalier. Ballon récupéré en zone D. Par Eden Gégrova. Touche au niveau des 20 mètres. En zone D. Ballon laissé par Zegrova. A Thiago Santos. Son défenseur droit. Alors qu'on attend qu'Angèle Gomez refasse ses lacets. Ça y est c'est relevé. L'arbitre qui fait signe de jouer. Ballon dans les mains de Thiago Santos. On attend du mouvement. On va revenir derrière sur Lenni-Horos. Pour temporiser. On arrive à la 45ème minute de jeu. Toujours un 0 pour les Lillois. Alexandre Roux dans le rond central. Avec les Niro en zone A. Et on revient sur Lucas Chevalier. On va prendre son temps avant la fin de cette première période. Oui là on a décidé de temporiser de la part des Lillois. A une minute de la mi-temps. Et en tout cas le temps réglementaire. Et de la fin de celui-ci. Jean-André qui se projette côté gauche dans la zone C. Mais c'est récupéré par les Toulousains. Attention avec Jonathan David. Le pressing sur le défenseur Toulousain. C'est finalement récupéré par Guillaume Rest. Logan Costa un petit peu en difficulté. Mais fausse alerte pour les Toulousains. Il a réussi à remettre ce ballon. Guillaume Rest en difficulté. Là il a tendu son pied de l'extérieur. Il a réussi à... Il était pressé en zone C. Il a réussi à retrouver Guillaume Rest au niveau de la surface de réparation. Les Toulousains qui se sont ensuite dégagés. Ils sont actuellement en zone A. Touche de Boussadiara dans le camp des Lillois. Allez dernière concession pour les Toulousains. Avec Rasmus Nicolas Hyssen dans la zone D. Qui transmet vers Logan Costa 2 minutes. Le temps traditionnel annoncé par le quatrième arbitre. Donoum a bien fait la fin de deux corps sur Ismaili. Là-bas dans la zone B. Ça lui permet d'avancer. Le Norvégien Donoum met le très bon retour d'Ismaili. Qui récupère le ballon. Et il va se projeter. Plein axe dans le camp de Toulousain. On est à 30 mètres du but de reste. Côté gauche pour Jonathan David. David dans son duel. Face à Costa la frappe de David. Et la magnifique envolée de Guillaume Rest. Qui vient sauver les Toulousains. La parade main opposée de Guillaume Rest. Pas de situation de hors-jeu en plus. Mais la frappe pied gauche de Jonathan David. Qui a été très bien stoppé par Guillaume Rest. Et on est reparti pour les Lillois côté droit. Avec Zegrova. Qui est en position de hors-jeu. Mais quelle action. Quelle occasion pour les Lillois. Alexis à l'image de Ismaili. Pris dans un premier temps dans son duel. Qui récupère. Qui se projette. Et dommage pour Jonathan David derrière. La frappe intérieure pied droit. Enveloppé Jonathan David. Et la superbe extension de Guillaume Rest. Pour sortir ce ballon. Et c'est plein. Zegrova de ne pas avoir été servi. Alors qu'il était seul. Sur le côté droit. Toujours un zéro pour les Lillois. On est dans le temps additionnel. Au moins une trentaine de secondes. Une petite minute. D'entamer dans ce temps additionnel. But de Leni Eurot. A la 31ème minute de jeu. Sur un corner tiré par Edon. Zegrova. Et ballon dans les pieds des Toulousains. Qui s'en sortent bien avant la mi-temps. Et il aurait pu leur faire très mal. Le deuxième but. Et ballon dans les pieds de Guillaume Rest. On va repasser en zone D. On cherche Moussa Diara. Le duel gagné par Thiago Santos. Et Nicolas Hyssen. Qui met sa petite tête renversée vers Guillaume Rest. Mais voilà. On disait. Il y a une phase d'attente avant la mi-temps. Les Lillois qui attendent justement la pause. Malgré tout. Ils auraient pu doubler la mise. Avec Jonathan David. Sur cette très bonne action. Notamment de Ismaili. Sa projection. On parlait de Zegrova côté droit. Mais côté gauche. Ismaili fait une très bonne première mi-temps. On est de retour avec Rasmus Nicolas Hyssen. Dans le camp toulousain. On renverse de notre côté. Avec Spirings. Côté droit. Dans la zone B. Le ballon pourra. C'est bien fait. Mais ça revient. Derrière vers Spirings. A nouveau. Spirings qui sert. Donoum. Les Toulousains qui font tourner. En attendant la mi-temps. Et elle va être aussi fait dans quelques instants. C'est la mi-temps. Ici à la Decathlon Arena. À Pierre-Montroy. Les Lillois qui mènent 1-0. Le but de l'ennemi. Roi à la 31ème. Ils auraient pu doubler la mise. A l'instant. Et Jonathan David. Mais un match qui s'est un petit peu décanté. Dans la seconde partie de cette première période. Malgré tout. Les Lillois qui mènent pour le moment. Qui font le boulot. Face au TFC. 1-0. Un début de match. Un début de match plutôt haché. Et c'est Lenni Euro qui est venu libérer. Les Lillois à la demi-heure. Mais il a fait du bien aux Lillois. Ce but en tout cas. Qui aurait ensuite pu inscrire le deuxième but. Comme les Toulousains auraient pu égaliser également. Mais fin de première période. plutôt en faveur des Lillois. 1-0 à la mi-temps pour le Lusk. On se retrouve pour la seconde période dans quelques instants. De retour au Stade Pierre-Moroy. Pour ce match de la 12ème journée de Ligue 1. Entre Lille et Toulouse. Lille mène 1-0. Grâce à un but de Lenni Euro. De la tête sur corner. A la demi-heure de jeu. Une entame de match un peu haché. Un peu tendu. Avec peu de rythme. Entre Lillois et Toulousains. Puis ce match s'est enflammé un petit peu. Dans le dernier quart d'heure de cette première période. Thomas. Oui absolument. Absolument. C'est vrai que c'est l'ouverture du score. Lilloise a dans un premier temps un petit peu accéléré le rythme. Et surtout la fin de première période. Avec des actions côté Toulousain. Mais aussi de grosses situations côté Lillois. Avec Jonathan David. Qui aurait pu doubler la mise. Mais Guillaume reste à permis aux Toulousains. De rester encore un peu plus dans la partie. Avec ce 1-0. En faveur des Lillois. L'ouverture du score de Lenni Euro. La 31ème. L'occasion de vous rappeler les zones. Alors que le coup d'envoi a été donné de la seconde période par les Toulousains. La zone A en bas à gauche. La zone B en haut à gauche. La zone C en haut à droite. Et la zone D en bas à droite. Les Toulousains qui attaquent de la gauche vers la droite. Donc des zones A et B vers les zones C et D. Dans cette seconde période. Le premier ballon justement pour les Toulousains. Avec côté droit. Le ballon pour les Toulousains. Et on arrive bien fait. On rentre dans le camp. Lillois avec côté gauche. Ce ballon pour Gélabert. Gélabert qui va jouer son duel face à Ayoro. Gélabert qui rentre dans la surface de réparation. Qui va se mettre sur son pied droit. Le centre bien détourné par Nabil Wentaleb. Et Azegrova qui peut se saisir de ce ballon. C'est dégagé avec Andrel Gomez. On repart côté droit avec Azegrova dans la zone C. C'était une première petite alerte pour les Lillois dans ce début de seconde période. Après 40 secondes de jeu. Toujours en zéro pour les Dogues. La volonté directement pour Toulouse de mettre la pression. D'aller de l'avant. Dès cette reprise. Avec ce premier centre dangereux. Sans conséquence pour les Lillois. Ballon en zone D. Avec Jonathan David qui est venu décrocher face à Destler. Il arrive à conserver le ballon. Suite à... Non, ballon perdu. La faute de David. Et le carton sorti par Monsieur Vernis. Sur cette semelle. Contre Steinspearings. Jonathan David sanctionné du deuxième carton jaune de la partie. Le deuxième pour les Lillois. Ça va donner un coup franc en zone D pour les Toulousains. Aux abords de la ligne médiane. Oui, ils sont revenus avec de bonnes intentions. Les Toulousains dans ce début de seconde période. Alors qu'il y a un Lillois qui est blessé. Oui, je crois que c'est Lenni Rho. C'est Lenni Rho. On l'a vu déjà tout à l'heure sur la percussion de Gilles Albert. Il avait du mal à suivre le rythme. Et c'est sa cuisse gauche qui n'a pas tenu la mi-temps. Évidemment, il s'est refroidi pendant la mi-temps. Et la première accélération en début de seconde a été fatale. Le buteur Lillois. Le premier buteur Lillois qui va sans doute céder sa place. Il y a son remplaçant Samuel Oumtiti qui va faire son entrée. Qui se prépare. Qui reçoit les dernières consignes du staff. Mais oui, Antoine Gomes fait la moulinette du changement. Et il est en tout cas en ce moment même assis par terre sur la pelouse de Pierre Moroy. Devant les buts de Lucas Chevalier. Mais ça en est sans doute fini. Ça en est sans doute fini pour Lenni Rho. Alors qu'il y a Spearings évidemment qui a subi la faute. Qui est toujours au soin également. On rappelle que ça va être un coup franc à venir pour le TPC. A 40 mètres des buts de Lucas Chevalier. Mais en attendant, on s'affaire sur Lenni Rho. Qui pour la deuxième fois de cette rencontre est touché, blessé. Et Oumtiti qui va rentrer dans quelques instants. L'ancien international français qui va faire son retour. Le champion du monde 2018. Ensuite, buteur en demi-finale face à la Belgique. Lors du mondial russe. Alors que Spearings a reçu un petit coup de bombe magique sur le pied. Et il est d'aplomb maintenant le néerlandais. Qui réussit à recourir quelques foulées pour Spearings. Et la sortie de Lenni Rho sous les applaudissements du stade Pierre Moroy. Remplacé par Samuel Oumtiti. C'est compliqué pour Lenni Rho et pour la défense lidoise. Ça fait déjà le troisième blessé dans la défense du LOSC. Si on compte également les absences de Bafaudet Diakite. Et de Thiago Diallo depuis le début de la saison. Et les applaudissements d'Oumtiti qui va prendre sa place. Samuel Oumtiti titulaire avec Lenni Rho. face à Bratislava cette semaine en Coupe d'Europe. Il va vite regagner la surface de Lucas Chevalier pour ce coup franc. Au 40 mètres qui va être tiré par César Gelabert de son pied droit. Il va chercher la surface. Non, il va jouer rapidement en cours sur Siroc qui lui cherche Moussadi. Rassure le côté gauche dans la surface de réparation. On est en zone C. Et ce ballon qui est dégagé difficilement en tant bien que mal par Angel Gomez. Et ça permet à Gelabert de tenter sa chance au 25 mètres d'une frappe. du pied droit qui s'envole au-dessus des cages de Lucas Chevalier sur le côté gauche dans le sens de l'attaque toulousaine. 6 mètres pour Lucas Chevalier. 49ème à Pierre Monrois. Toujours 1-0 entre Lille et le TFC. Le changement à l'instant avec la sortie de Lenni Rho. Buteur pour le moment remplacé par Samuel Oumtiti. Mais les Toulousains un peu plus présents dans ce début de seconde période. Et qui tentent de mettre la pression sur le but de Lucas Chevalier. A l'image de cette sortie de balle là. Avec le gros pressigne toulousain très haut. Et ça leur permet de récupérer le ballon. Avec la balle qui est récupérée par Logan Costa côté gauche. Désormais Rasmus Nikolaisen. Moussa Dira qui obtient la touche. Par Thiago Santos. On est à 40 mètres du but de Lucas Chevalier dans la zone C. Là-bas. Et le ballon dévié par Nabil Malkalek. Qui a été heurté par son propre coéquipier. Sur cette déviation de la tête. Et on appelle les soigneurs. Et encore une fois les soigneurs. Encore un joueur au sol. On a vu Oumtiti toucher son premier ballon là. Mais le coup de sifflet directement de Mathieu Vernis. Et les soigneurs encore une fois. Qui courent peut-être un petit peu plus que les joueurs depuis cette entame de première période. Et puis on voit encore le Ligua au sol. Malheureusement ça ferait un deuxième coup dur là. Non il se relève. Bentaleb qui a déjà été manqué une bonne partie du début de saison. Il est revenu. Il est revenu le 20. Il est revenu pardon. Il a fait son retour fin octobre Nabil Bentaleb. Ce qui a permis aux Lillois de trouver plus d'équilibre au milieu de terrain. C'est ce qu'il disait Paolo Fonseca en conférence de presse. Angèle Gomez qui peut être aligné en 10 désormais. Alors qu'il y a du monde à l'échauffement côté Lillois. Avec notamment O'Connor Alson et Rémi Cabella. C'est haché ce début de seconde période. Là on met du temps aussi à effectuer ce coup franc. Et ce ballon rendu au Lillois avec Lucas Chevalier. Et maintenant qui sert à côté droit Alex Sandro. Qui donc a basculé côté droit de la défense avec la sortie de Ligny Rau. Oumtiti est à gauche désormais. Nouveau ballon pour les Toulousains dans le camp Lillois. Avec Dalinga pour Spearings. Qui sert derrière Rasmus Nikolaisen. Ballon pour Logan Costa à présent dans la zone A. Dans le camp du TF. Le long ballon de Logan Costa. Pour tenter d'alerter son attaquant d'Oum. Mais c'est bien couvert de la part d'Ismaili. Le dégagement du latéral Lillois en touche. Au niveau de la médiane. Il fait un très bon match pour le moment. Ismaili défensivement. C'est ce qu'on lui demande. Mais aussi offensivement. Il se projette beaucoup. Et il apporte le surnombre dans le camp Toulousain. Ballon justement pour le portier du TF. Guillaume Reste qui donne à Nikolaisen. On est dans le camp du TPC. Avec Logan Costa dans la zone A. Nikolaisen. Qui bascule maintenant côté gauche. Le pressing de Zegrova sur Diarra. Bentaleb qui récupère ce ballon. Avec Thiago Santos. Benjamin André. La bonne déviation. On tentait de la part de Cavalero. Mais on est de retour dans le camp Lillois. Avec Alex Sandro. Toujours un 0 pour Lelosk. 52ème minute de jeu. Et les Lillois pour l'instant qui font tourner. On a vu comme tu l'as dit Thomas. Ismaili sur le côté gauche. Qui fait un très bon match. Avec l'aide de Cavalero. On les a vu combiner à plusieurs reprises. Notamment sur une bonne occasion. Enfin de première période. Qui a abouti à la frappe ensuite de David. Stoppé par Guillaume Reste. Et ballon toujours en zone C pour Lillois. Ballon perdu par Benjamin André. La pression de Caceres avec Dalinga. Qui est venu décrocher. On est côté gauche avec Ciro. Et la bonne intervention d'Alex Sandro. Pour récupérer ce ballon. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ballon toujours en jeu. Zone C. Superbe crochet. Râteau. Du défenseur Lillois. Qui permet à Zegrova de progresser. Dans la zone B. Et il a bien été récupéré ce ballon. Sans faute selon Monsieur l'Arbitre. De cette rencontre. Par le milieu de terrain. Toulousain. Stillspearings. Ce geste technique d'Alex Sandro. Ce petit râteau. Cette semelle. Le long de la ligne de touche. Magnifique. Ça a permis aussi la projection de Zegrova. Ballon récupéré par André Gomes. Au niveau du rond central. André Gomes qui rentre dans le camp toulousain. Dans la zone B. Le crochet de Gomes. La faute de Caceres. On voit les petits appuis. Les crochets vifs. Et rapide d'André Gomes. Qui font mal. Dans l'entrejeu toulousain. Et la faute de Caceres. Il reste au sol. André Gomes. Et David Bentaleb vient au nouvel. David Bentaleb vient au nouvel. Et encore une fois. Bonne récupération de Benjamin André. Pour initier cette transition lilloise. Freinée par la faute toulousaine. Et ce ballon qui joue 8. Bentaleb qui s'est relevé. On retrouve Bentaleb avec Alexandro. Dans le camp linois. On bascule côté gauche. Avec Umtiti. À présent dans la zone A. Ismaili. Ismaili face au jeu. Le relais de Cavalero. Cavalero qui préfère repasser par derrière. Avec Umtiti. On bascule de l'autre côté. Avec Alexandro. Thiago Santos. Dans la zone C. Bon pressing toulousain. Avec la récupération de Vincent Ciro. Qui a tenté de servir Gellabert. Mais finalement c'est fait avec Gellabert. Le renversement bien fait. Il y a l'espace. Le très bon tacle d'Ismaili. Gellabert avait tenté d'alerter à l'opposé. Donoum et c'est très bien défendu. De la part d'Ismaili. Qui s'est jeté intelligemment. Pour éviter cette transmission. Les Lélois qui sont repartis. De l'autre côté. Avec André Le Gomes. Bien joué. Jusqu'à Zegrova. Zegrova dans la zone B. Zegrova son duel. Qui joue son duel. Et qui passe. Zegrova de son pied gauche. Il rentre dans la surface de réparation. En retrait pour Gomes. La très bonne défense. Des Toulousains. Pour contrer ce ballon. Mais André Le Gomes. C'était servi en retrait. Et encore une fois. C'est Zegrova. Zegrova sur son côté droit. Qui avec son pied gauche. A permis de déborder. Le défenseur toulousain. Le centre en retrait. Qui malheureusement. N'a pas pu être claqué. Par André Le Gomes. Mais situation pour les Lélois. Zegrova il aime beaucoup rentrer. Sur son pied gauche. Mais cette fois. Il avait choisi de continuer. Sur son couloir droit. Il avait été jusqu'aux abords. De la ligne de 6 mètres. Pour servir en retrait. Jonathan David. Et malheureusement. Ce ballon qui n'a pas. Alors qu'André Le Gomes. Est actuellement aux abords. De la surface. En zone B. Et ce ballon qui est perdu. Par les Liloas. Mais oui. Il a pu ensuite frapper. Le Liloas. Malheureusement. Ce ballon qui n'a pas. Trouvé le cadre. De Guillaume Rest. Et ça donne. Actuellement une touche. Pour les Toulousains. En zone B. Qui va être joué par Moussia Diara. 55ème minute de jeu. Toujours 1-0. Pour le LOSC. A domicile. La forteresse lilloise. Qui pour l'instant. Tient son rang. Ouais. Et un ballon pour les Toulousains. On renverse avec Dessler. Qui sert à Donoum. On est rentré dans le camp du LOSC. Donoum. Qui joue son duel face à Ismaëli. Il met en retrait vers Spiriz. Mais on a vu. Il monte en régime à Zegrova. Même après cette action. Il a effectué un petit pont. Qui a fait se lever. Le stade Pierre-Montroy. C'est ce qu'aimait aussi ce public. Avec le ballon pour Gélabert. Justement. Qui crochète Zegrova. Le ballon pour Ciro. A l'entrée de la surface. C'est récupéré par les Toulousains. Avec Spiriz. Il joue plus haut. Il récupère plus haut le ballon. Les Toulousains. Avec le ballon dans la profondeur. Vers le défenseur Toulousain. Mais c'est finalement bien récupéré. Bien conservé. De la part d'Alexandro. Qui va tranquillement accompagner ce ballon. En sortie de but. Et c'est Lucas Chevalier. Qui va pouvoir effectuer ce s'y mettre. A Moussa Dira. Qui était pas loin de récupérer ce ballon. Mais les Lillois. Qui subissent un petit peu plus. Quand même. Depuis les 10 minutes. De ce début de seconde période. Mais ils mènent toujours. Les Lillois 1-0. Avec le Watt sur le score. A la 31ème. De Leni. Yoro. Et ils s'en sont remis par deux fois. A leurs défenseurs. Les Lillois. Avec premièrement l'intervention d'Ismaïli. Tout à l'heure. Sur un superbe ballon. Aux abords de la surface. Il s'est étendu. Pour aller chercher ce ballon. Et couper la passe toulousaine. Alors qu'il y a une faute. En zone C. Sur Angel Gomez. Et là également. On a vu Alexandro. Venir jouer de son corps. Pour laisser ce ballon sortir. En 6 mètres. Sur l'attaque toulousaine. En zone C. Les Lillois. Qui vont pouvoir se dégager. En zone C. De nouveau. Avec Thiago Santos. Le coup franc. Qui est joué rapidement. Avec Alexandro. On repart de derrière. Avec Lucas Chevalier. On sait que les hommes de Palo Fonseca. Aiment faire ça. C'est un des principes de l'entraîneur portugais. Avec Samuel Umtiti. Attention à Lucas Chevalier. Qui va préférer prolonger. Sur Cavalero. C'est plutôt sur le banc de touche. Que ce ballon est atterri. Ballon dans les mains de Destler. La touche toulousaine en zone D. Oui mais il n'a pas pris de risque. Lucas Chevalier. Il y avait un bon pressing à Toulousain. Dans ses 6 mètres. Et le ballon toujours pour les Toulousains. Bien fait. Avec le dédoublement de Destler. Qui rentre dans la surface de réparation. Dans la zone D. La frappe de Destler. Le centre plutôt. Mais beaucoup trop haut. Qui est passé devant la barre transversale de Lucas Chevalier. Finalement. Ça atterrit à l'opposé. En touche pour les Linois. Et Thiago Santos. Mais on voit sur ces dédoublements très rapides. Les Toulousains qui arrivent. A prendre les espaces. Notamment dans le dos des défenseurs Linois. On les sent plus présents. Les Toulousains pour le moment. Dans ce début de seconde période. Même si ça ne se matérialise pas pour le moment. Au niveau du score. Le ballon justement pour les hommes de Pablo Fonseca. Ils sont dans leur camp. Au niveau des 30 mètres Lillois. Avec Santos. Qui donne en retrait pour Alexandro. La transversale. Attention. Plein axe manqué par Alexandro. C'est récupéré par Donoum. Avec Destler. Destler. On revient le cocher sur André. Plein axe. Destler à 20 mètres. Qui peut servir côté gauche. Moussadira. C'est bien fait. Il progresse les Toulousains. Avec Gilles Laberte. Gilles Laberte sur son pied droit. Dans l'angle de la surface de réparation. Très bonne défense de Benjamin André. Qui va permettre aux Lillois d'obtenir une touche. A une vingtaine de mètres de leur but. Dans la zone C. Mais ils sont toujours sous pression. Les Lillois. Ils n'arrivent pas à se faire du pressing des Toulous. Et oui. L'effort de Destler. Qui est venu concéder la touche sur le côté gauche. Qui est très vite ensuite revenu sur son côté droit. Il n'est pas à faire d'effort dans ce match Destler. Et là la faute sur Jonathan David. Qui était venu décrocher. On le cherchait en zone D. Les Lillois vont pouvoir remonter un peu. Et prendre l'air. Puisque les Toulousains. Depuis quelques minutes maintenant. Sont dans le camp des Lillois. 59ème minute de jeu. 1-0 pour le LOSC à domicile. Pour pourquoi pas encore une victoire à domicile. Une série. Une grande série de victoires. De 21 matchs sans défaite en tout cas. Qui a été coupé seulement par la défaite face au stade de Reims. Et les Lillois qui enchaînent donc pour l'instant. Avec un nouveau succès. 1-0. C'est la 3ème meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Avec 4 victoires et une défaite depuis le début de ce championnat. Les Lillois. Avec Alexandro côté droit en zone C. Et les Lillois qui progressent. Avec Jonathan David face au jeu. Qui est rentré dans le camp toulousain. Côté gauche maintenant. Ismaëli dans la zone A. Ismaëli qui rentre dans l'axe. Ismaëli. La passe pour Zegrova. Au 6m. Zegrova. La parade de Guillaume Rest. Mais qu'est-ce que c'était bien joué. De la part d'Ellilois. Et encore une fois Ismaëli. Qui est rentré dans le coeur du jeu. De son côté gauche. La passe laser. Qui a cassé la ligne de milieu de terrain toulousain. Pour Zegrova. Zegrova le crochet. Qui arrive sur son pied droit. Au 6m. Mais quelle parade de Guillaume Rest. Qui encore maintient Toulouse. Dans le match. Avec cette belle parade. Face à Zegrova. Encore une fois ici. Il est très vite arrivé dans les pieds. De l'attaquant Lillois. Guillaume Rest. Et la parade pied droit. Bien fait de la part de Guillaume Rest. A l'heure de jeu. Toulouse est toujours dans le coup. Mais Lille mène 1-0 également. Ballon dans l'entrejeu. Avec Caceres. Qui a réussi à trouver Dalinga. On est en zone C. Pour les Toulousains. On attend du monde des appels. Long ballon renversement sur Donoum. Aux abords de la surface. Côté droit. On est en zone D. Avec Donoum qui va fixer Ismaëli. Il arrive dans la surface. Donoum. Donoum qui temporise. Et qui n'arrive pas à obtenir le corner. Ballon dégagé par Ismaëli. Second ballon qui sera Toulousain. Avec Logan Costa. On est dans le rond central. Avec Rasmus Nicolais Sen. L'autre danois de cette équipe du TFC. Ballon à gauche. On revient en zone A. Pour les Toulousains. Encore une fois on temporise. Ce qui permet de nouveau au bloc lillois de ressortir. Mais les Toulousains qui... Attention à ce ballon qui est récupéré sur le côté droit. On est en zone B avec Thiago Santos. Il a été fauché aux abords de la surface. Ballon qui est pour Jonathan David dans la surface de réparation. Qui revient dans l'axe pour décaler côté droit. Et Donzegrova. On est à l'entrée de la surface. Et il ne parvient pas à faire quelque chose de ce ballon qui a été contré par Gellabert. Il est toujours au sol. Le Lillois. Et il y a également un Toulousain qui est au sol. Moussa Diara. Et c'est Benjamin André qui se tient le dos. On appelle de nouveau les soigneurs. Alors qu'il y aura du changement côté Toulousain. Avec le numéro 10. Ibrahim Sisoko. Qui s'apprête à rentrer en jeu pour la deuxième fois cette saison. Oui ça s'anime depuis quelques minutes. Ça va un peu d'un but à l'autre. Et c'est plaisant bien sûr. Des Lillois qui sont quand même proches du break. Dans cette seconde période. Mais des Toulousains qui sont dangereux aussi en contre-attaque. On le voit avec leur capacité de projection. Même si là tu le disais Alexis. Il y a deux joueurs à terre avec Moussa Diara notamment. Pour le TFC. Un petit emmore à l'heure de jeu. 62ème minute de jeu. Mais cette action tout à l'heure des Lillois qui auraient pu leur permettre de faire le break. Avec encore cette projection rapide. On a l'impression que le triangle Lillois qui fonctionne bien en ce moment. André de Gomez la percussion. Qui sert Ismaili à gauche. Ismaili pour Zegrova. Et ça aurait conclu une belle action du LOSC. Mais Guillaume Rest qui encore une fois est décisif. Alors que tu le disais. Changement pour le TFC. Avec l'entrée d'Ibrahim Sissoko. A la place de Christian Caceres. Le vénézuélien. Un changement offensif pour Carles Martinez-Novel. Et oui. Sissoko qui joue plutôt devant en temps normal. C'est plutôt un illégal je crois Ibrahim Sissoko. Ancien joueur du NEC Nijméguen. En Eredivisie. 20 ans seulement. Pour ce jeune néerlando-guinéen. Les deux hommes qui se sont relevés. Qui étaient à terre. Benjamin André et Moussa Diara. Alors que Moussa Diara est sorti en touche. Et qu'il va devoir attendre le signal de l'arbitre. Pour retourner sur le terrain. C'est le cas. Ballon dans les pieds de Destler. Après cette interception. Côté Toulousain. On est en zone A. Avec Dalinga. Les Toulousains qui sont pressés. Et là Ismaili qui est venu intervenir sur Destler. Et qui a commis la faute au niveau du milieu de terrain. En zone D. Et il se tient la tête. Il a reçu la main de Destler dans le visage. Ismaili. Tout va bien pour le défenseur Lillois. On fera en venir pour le TFC. Dans le camp Lillois. Avec Spirings. On repasse derrière. Avec Logan Costa. Pour Rasmus Nikolaisen. Le pressing de Zegrova. Mais les Toulousains passent désormais à la coche. Avec Moussa Diara bien fait. Qui évite le pressing d'Alexandro. Il y a de l'espace pour Moussa Diara. On est à 30 mètres du but. Lillois. La faute d'Alexandro. Qui est revenu par derrière. Mais qui fait une grosse faute. Carton jaune. Contre le défenseur central Lillois. La projection de Moussa Diara. Qui dans un premier temps. Elle fait une belle fin de corps. Pour éviter l'impact. Et ça va donner un très bon coup franc. Pour le TFC. On est dans la zone C. À 30 mètres. Des buts de Lucas Chevalier. Ça va être frappé. Rentrant par le capitaine Vincent Sciro. Et depuis plus de 20 minutes. On voit beaucoup plus les Toulousains. Dans le camp des Lillois. Et on le sait. Sur coup de pied arrêté. Ça peut être une arme. On l'a vu tout à l'heure. Sur le but de Ligny-Euro. Sur corner. À la demi-heure de jeu. Toujours un zéro. Après 64 minutes de jeu. Et le ballon dans les pieds. De Vincent Sciro. Le capitaine toulousain. À 35 mètres. Du but de Lucas Chevalier. Qui centrait côté gauche. Dans la zone C. Et c'est quelque part d'élan. Ballon. Tire au niveau du second front. La tête. La tête. Et le but de Thies Dalinga. Qui permet à Toulouse d'égaliser. On le savait. C'était une arme. Les coups de pied arrêtés. Et c'est le deuxième but de cette rencontre. Dans l'exercice. Thies Dalinga. Un partout. Un partout. Entre les deux équipes. Il permet à Toulouse d'égaliser. C'est son septième but. De la saison. Pour l'attaquant néerlandais. Et encore un but. De la tête. Qui vient égaliser. A l'heure de jeu. 65ème minute de jeu. Très bien fait. Ce bon coup franc de Vincent Ciro. Il est tout seul. Thies Dalinga. Il peut faire cette tête. Pour la remettre. Claquer. Se matcher vers le premier poteau. Et Lucas Chevalier. Et battu. Petit filet. Du portier lillois. Et ça met un coup de froid. Sur Pierre Monrois. Mais c'est logique. C'est logique. Parce que Toulouse poussait. Toulouse était plus haut. Récupérait des ballons. Un peu plus haut également. Dans cette seconde période. Et le TFC. Qui vient égaliser. Et on va voir. On va voir. Ça va peut-être nous offrir. Une belle fin de match. Évidemment. Pour la plus grande joie. De la petite centaine de supporters. Toulousains. Qui s'est massé. Dans le parkage. Visiteur. De cette Décathlon Arena. Un partout. Entre lillois. Et Toulousains. A la 66ème. Et oui. Deux buts quasiment. Sur coup de pied arrêté. Même si le premier lillois. Étant à la suite d'un corner. Il y a deux équipes. Qui ont en tout cas. Leur salue. Par ce type de phase là. Dans cette rencontre. Parce que dans le jeu. C'est compliqué. L'égalisation loin d'être déméritée. Pour les Toulousains. Attention à ce long ballon. Vers Ismaili. Bien couvert par Dessler. De la tête. Qui dégage ce ballon en touche. En zone A. La faute sifflée. Ismaili qui a été au contact. Avec son bras. Sur le défenseur toulousain. Le Dano Amica Dessler. Les sifflés bien sûr. Des DVE. Ballon qui va être toulousain. Dans leur camp. En zone A. Au niveau de la surface de réparation. Oui. Toulous qui égalise. C'est Toulouse qui est quand même l'un des grands spécialistes des matchs nuls. Cette saison en Ligue 1. Déjà 5 matchs nuls pour le TFC. Deux petites victoires pour les Toulousains. Mais voilà. En tout cas. Même à l'extérieur. C'est une équipe qui a l'habitude de faire pas mal de matchs nuls. On rappelle. Le TF qui n'a plus gagné depuis le 1er octobre. En Ligue 1. Ça fait un mois et demi maintenant. Qu'ils sont en quête d'un succès les Toulousains. Ballon pour Gellabert. Spirings qui perd le ballon. Benjamin André qui rentre dans le camp. Toulousain avec ce ballon pour André Le Gomes qui se sert côté droit. Là-bas Zegrova dans la zone B. Zegrova qui joue son duel. Dédoublement de encore une fois André Le Gomes. Et corner pour l'Ilois. Ça a été contré par Moussa Diara. Corner pour Edon Zegrova de la droite vers la gauche. En regardant le but de Guillaume Rest. Ça va être frappé. Enroulé par Edon Zegrova. Les Ilois qui vont bien sûr avoir la volonté de tout de suite reprendre l'avantage dans cette partie. 67ème. Zegrova de la droite vers la gauche pour ce corner. Zegrova c'est rentrant. C'est bien frappé. C'est contré. Ça arrive derrière dans les pieds de Thiago Santos qui tergiverse un petit peu. Moussa Diara qui peut dégager. La faute même sur le défenseur toulousain. Il y a deux Toulousains à terre dans la surface de réparation. Et la faute qui va permettre aux Toulousains de se dégager. On a vu Thiago Santos aux prises aux abords de la surface de réparation dans la zone 1. Un petit peu excentrée côté gauche. Passe à 2-3 Toulousains sans solution. Et la faute commise derrière par les Lillois sur Moussa Diara. Et oui deuxième Toulousain au sol. Il y a également Tiz Dalinga semble-t-il. Oui c'est bien Tiz Dalinga. Qui s'est relevé. Voilà tout le monde est debout. Le jeu va pouvoir reprendre. 68ème milieu de jeu. Toujours un partout. Début de Leni-Euro et de Tiz Dalinga. Les Toulousains qui bien sûr vont tout faire pour a minima à conserver ce point. Toulouse qui en possède pour l'instant 11 seulement. Après les 11 premières journées de ce championnat de Ligue 1. Et ça serait un vrai bon point ce soir. Cet après-midi plutôt à Pierre Monroy. Mais on n'en est bien sûr pas là. Il reste pas mal de temps à jouer. Le ballon dégagé par Guillaume Reste dans le camp lillois. C'est récupéré par les nordistes avec Benjamin André. Bentaleb dans le rond central. Bentaleb pour Andréle Gomez. Encore une fois qui percute en revanche à 30 mètres de but. De Guillaume Reste côté droit pour Zegrova. Dans l'angle de la surface de réparation. Zegrova sous son pied gauche dans la zone B. Zegrova le 1-2. Face à Moussa Diara le centre. Et il n'y avait personne au 6 mètres pour couper ce ballon. C'est dégagé par Dessler. Mais ça revient pour les Lillois. C'est finalement dégagé avec Dalinga. Récupéré par Nabil Bentaleb. Côté droit les Lillois qui poussent là. Encore une fois Zegrova côté droit dans la zone B. Zegrova qui percute. Le bon retour défensif de Moussa Diara. Ça s'emballe un petit peu dans cette moitié de seconde période. Avec le ballon pour les Toulousains maintenant. Le renversement de Ciro. Verde Sler s'est récupéré par Camalero. La faute qui a été séparée. Sur Vincent Ciro. On va revenir à la faute au départ. Le public grinois qui réclame un pénalty sur Eden Zegrova. Mais semble-t-il en tout cas à première vue que l'interception de Moussa Diara a été parfaite dans les prix de Eden Zegrova. Et surtout elle semble en dehors de la surface. Et on a vu un super mouvement. La percussion d'Angèle Gomez qui a permis à Zegrova d'être servi sur le côté droit. D'abord il y a eu cette incursion dans la surface de réparation. Il a longé la ligne de but de Guillaume Ress. La ligne de sortie de but. Et il a pu redistribuer ce ballon au niveau des 6 mètres. Mais malheureusement il n'y avait personne côté Lillois pour récupérer ce ballon. Et ensuite il y a eu un contact sur Zegrova aux abords de la surface. Il ne passe pas de fautes sifflées par la main de cette rencontre. Le jeu a repris. Ballon dans les pieds des Lillois avec Angèle Gomez. Dans la zone A on est côté gauche dans le sens de l'attaque aux abords de la surface. Et une nouvelle fois hors-jeu cette fois pour les Toulousains qui vont pouvoir se dégager et souffler un petit peu. Zegrova grand animateur de l'attaque lilloise. C'est un signe qui ne trompe pas. Et son nom vient d'être scandé par les Docs Virages Est. Les ultras du stade Pierre-Montrois. Mais là il est quand même en très grande forme. Zegrova aujourd'hui il y a des matchs où il passe clairement à travers dans ce début de saison. Mais là pour le coup il anime bien l'attaque lilloise. On est maintenant côté Toulousain dans le camp Lillois. Avec ce ballon bien fait pour les Toulousains qui rentrent dans les 20 derniers mètres Lillois. Mais la bonne défense de Benjamin André ça va quand même jusqu'au bout avec Moussa Diara. C'est un retour en retrait. C'est un peu confus mais ça arrive dans la surface de réparation. Et Benjamin André qui peut dégager. Non finalement ça revient dans les pieds de Dalinga. Dalinga entrée de surface pour Destler. On est passé côté droit dans la zone D. Destler qui prend appui sur Donoum. Donoum face à Oumtiti. Dans l'angle de la surface côté droit. Donoum qui percute avec son pied gauche. Qui rentre dans la surface. Le crochet sur Oumtiti c'était bien fait. Mais c'est bien couvert encore une fois par Ismaili qui peut dégager. En second couteau. Et ça arrive dans les pieds de Rasmus Nicolas Issen. Ça pousse aussi côté Toulousain. On ne saurait pas dire quelle équipe est la meilleure dans cette fin de seconde période. Mais pour le moment Toulouse a le ballon avec Donoum. Destler. Et ça tient bien côté Lillois. Toujours un partout entre les équipes après 70 minutes de jeu. Et ouais on a vu le bon travail de Sissoko sur son côté gauche. Alors qu'il vient de récupérer le ballon là. Spirings il va pouvoir décaler à gauche dans la surface de réparation. Sissoko qui joue face à Thiago Santos. Là le duel il va pouvoir resservir derrière Spirings le centre. Et c'est capté sans difficulté par Lucas Chevalier alors qu'on était en zone C. Et que ce centre venait de la gauche vers la droite dans le sens de l'attaque. Toulousain centre sur le portier l'ancien portier de l'équipe de France Espoir. Lucas Chevalier face à l'actuelle portée d'ailleurs des hommes de Thierry Henry. Guillaume Rest avec Samuel Omtiti qui a été débordé là tout à l'heure avec cette occasion toulousaine. Mais les Lillois s'en sortent bien toujours un partout après 72 minutes de jeu. Ballon dans les pieds d'Alexandreau en zone C côté droit. Ibrahim Sissoko qui est en vue depuis quelques minutes. Il a touché ses deux premiers ballons mais dangereux et offensif. Dans les 30 derniers mètres Lillois ballon récupéré par justement les Toulousains. Avec Rasmus Nicolaisen servi par Logan Costa. Le long ballon de Nicolaisen vers Dalinga dans son duel avec Alexandreau. C'est récupéré par les Toulousains au milieu de terrain avec Gélavert. Ciro ils ont pris aussi la main sur le milieu de terrain les Toulousains. En laissant dans les duels aussi qui sont montés d'un cran. Les hommes de Carles Martinez-Novell avec encore une fois le long ballon là-bas. Versus Sissoko c'est bien contré, bien dévié par Thiago Santos. Le duel au milieu de terrain encore une fois récupéré par les Toulousains. Avec Vincent Ciro dans le rond central d'Alinga. Côté droit désormais dans le camp Lillois avec Donoum dans la zone D. Donoum qui va temporiser. C'est un cavalier. Donoum qui va chercher le long ballon côté gauche dans la zone C. Sur Sissoko qui a réalisé une très bonne entrée pour le moment. Il crée du danger du côté de la défense tiloise. Il va revenir derrière sur Nicolaisen avec Logan Costa. Il y aura du changement côté Toulousains avec Kamanzi qui est sur le banc. Il attend le prochain arrêt de jeu. Warren Kamanzi alors que les Toulousains font tourner. 73ème minute de jeu, toujours un partout entre les deux équipes. Ballon dans les pieds de Logan Costa en zone A. Il va chercher le long ballon devant mais il n'a pas pu trouver D'Alinga. Et donc Lucas Chevalier qui va permettre au Lillois de se relancer. Alexandro. Cabela également s'apprête à faire son entrée en jeu. Il reçoit les dernières consignes de Paolo Fonseca. Ballon en zone A dans les pieds d'Ismaëli. Ismaëli aux prises avec Donoum qui revient derrière sur Alexandro. Alexandro qui demande du mouvement. et qui demande à Benjamin André de venir le supplier à la relance. Et il est servi Benjamin André au niveau du rond central. Et on va revenir côté gauche en zone A avec Samuel Oumtiti. Tous les Lillois sont dans le camp des Toulousains. Et ça va donner pourquoi pas une bonne possession. L'occasion de repasser devant pour les Lillois avec Cavalero puis Oumtiti. Toujours un partout à la 74ème entre Lillois et Toulousains. Les Lillois qui calment le rythme après quelques minutes. Un petit peu décousu où ça allait de part et d'autre. Ils ont mis le pied sur le ballon avec ce ballon pour Thiago Santos justement dans le camp Toulousain. Dans la zone B. On repasse par derrière avec Benjamin André. Pour Alexandro la passe qui casse la ligne. Bien fait pour Cavalero. Cavalero dans le cœur du jeu au niveau des 30 mètres Toulousain. Il sert côté droit André. Le relais d'André pour Zegrova. Le long de la ligne de touche Zegrova. Bien fait. La passe dans l'espace pour Thiago Santos dans la surface de réparation. Le très bon retour défensif de Rasmus Nikolaisen. Corner pour les Lillois. De la droite vers la gauche à nouveau. Et Zegrova qui harangue les DVE. C'est la deuxième fois. Il essaye aussi de se mettre le public dans la poche Edom Zegrova. Mais ses performances sont brillantes. Ce soir c'est jouer vite avec le centre de Cavalero. C'est bien dévié par un Toulousain. Ismaëli à la retombée au 20 mètres. Ismaëli côté gauche pour Alexandro. Alexandro qui déborde. Spirings. Alexandro. Corner pour les Lillois de l'autre côté. De la gauche vers la droite. Le public nordiste qui pousse. Qui pousse. Il reste un corner à jouer dans ce temps réglementaire. Un partout entre Lille et Toulouse. Corner à venir pour les Lillois. Corner qui va être joué par Ivan Cavalero. Rentrant sur son pied droit. De la gauche vers la droite. Dans le sens de l'attaque. Et on va toujours attendre pour les changements. Cavalero sur pied droit. Il y a du mouvement dans la surface. Il y a du monde. Et ce corner qui est joué. Attention. Sur Guillaume Rest. Et Jonathan David. David qui a pu derrière reprendre ce ballon. Mais en deux temps. Guillaume Rest. Qui récupère ce ballon. Alors que. Il y a un Lillois. Qui est au sol. Dans la surface de réparation. Il y a eu du grabuge. Dans les 6 mètres de Guillaume Rest. Ce ballon qui a été joué. Rentrant. Sur le portier toulousain. Qui a manqué son intervention. Et Jonathan David était à l'affût. Sans réussite. Pour le Lillois. Toujours sans but. Depuis le 27 août. En Ligue 1. Et ouais. Guillaume Rest qui s'est manqué. Il a voulu dégager du point. Ce corner. Mais il s'est manqué Jonathan David. Qui s'est retrouvé un petit peu. Surpris. Surpris de ce ballon. Qui est revenu à 1 mètre du but. Et il n'a pas pu. Marquer. Et claquer ce ballon. Au fond des filets. On en reste un partout. Deux changements de chaque côté. Avec la sortie d'Ivan Cavalero. Pour le LOSC. Remplacé par Adam Ounas. Des changements aussi offensifs. Pour le LOSC. De la part de Pablo Fonseca. Avec la rentrée également de Rémi Cabela. A la place d'André Gomes. Et pour le TFC. Les rentrées aussi. De Yanis Begraoui. Et également de Warren Kamandi. Ça faisait plusieurs minutes. Que Kamandi devait faire son entrée. Les sorties d'Onoum. Pour le TFC. Et également de César. Chez la Berthe. On change les offensives de chaque côté. Et beaucoup de changements offensifs. Là on sent qu'il y a la volonté. D'aller de l'avant. Pour inscrire le but. De la victoire. Pourquoi pas pour les Toulousains. La troisième victoire. Cette saison. Ici Lille. Cette forteresse imprenable. Lille qui a encaissé seulement deux buts. Cette saison. Domicile face à Reims. Seule défaite des Lillois. En 21 rencontres. Et on se dirige pour l'instant vers un nouveau nul. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Un partout. Entre les deux équipes. Allez la relance pour les Toulousains. Avec Logan Costa. Bessler côté droit dans sa zone A. Le relais de Dalinga. Le petit ballon piqué manqué. Touche. Pour les Lillois. Avec Ismail dans les 30 mètres des Dogs. On passe par derrière. Avec Alexandro. Plein accent. Désormais côté droit. Avec Thiago Santos dans la zone C. Les Lillois qui repartent à l'attaque. Avec Santos qui sert Alexandro. 13 minutes à jouer dans ce temps réglementaire. Un partout entre Lillois et Toulousains. Benjamin André qui a décroché dans la zone D. Et les Lillois qui sont à 4-1 sur cette face offensive. Devant avec Zegrova, Cabela, Jonathan David et Adam Ounas. Il reste pas loin d'un quart d'heure. Un petit quart d'heure à jouer. Et comme les 35 000 supporters ce soir au stade Pierre-Montrois. On attend le deuxième but d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs 152 supporters. Toulousains ont fait le déplacement pour leur équipe. Victorieux cette semaine face à Liverpool. Trois buts à deux dans un match spectaculaire. Et les DVE également qui font du bruit. Il y a une bonne ambiance ce soir au stade Pierre-Montrois. Ballon bien récupéré, bien joué de la part de Thiago Santos. Qui a réussi à se retourner et à trouver Jonathan David en décrochage en zone B. Nabil Bentaleb. Il y a des appels, il l'a vu côté droit. L'appel de Rémi Cabela qui va pouvoir contrôler ce ballon dans la surface de réparation en zone B. Rémi Cabela avec Santos. On joue encore avec Zegrova côté droit. Capable de faire la différence. Il préfère rentrer sur son pied gauche. Le centre de Zegrova. C'est bien coupé par Dessler. Qui met ce ballon en corner au-dessus des buts de Guillaume Rest. Et là les DVE font du bruit. Pour permettre Lillois de pousser. Et on le sait, nouveau corner pour Lillois. Nouvelle occasion de mettre du danger. 79ème minute de jeu. Un partout entre Lillet-Toulouse. Et ouais, de la droite vers la gauche. Ça va être à nouveau frappé par Zegrova qui est partout dans ce match pour le LOSC. Ça va être rentrant. Et ça va être frappé par Eden Zegrova. C'est bien frappé. C'est dévié par un défenseur toulousain. Oh, c'était bien joué plongeant au premier poteau. Mais c'est récupéré par Wunas. Côté gauche dans la zone D avec Ismaili. Il y a toujours du monde. Pour les Lillois. Dans la surface de réparation avec la transversale de Santos côté droit pour Zegrova. Très bon contrôle de Zegrova côté droit. Dans l'axe de la surface. Il a soufflé faute à l'arbitre de cette rencontre de la part de Zegrova sur Ciro. Là-bas à droite. Il a joué une faute. Il me semble-t-il qui était bien valable de la part de Zegrova sur son contrôle sur Vincent Ciro. Et il marche sur le pied. En tout cas, il fait faute sur Vincent Ciro, le capitaine toulousain. Ça va couper un petit peu la dynamique lilloise mais ça va permettre surtout aux Toulousains de calmer le rythme. On sent que les Lillois poussent dans cette fin de rencontre. Notamment via les corners. Ils en ont eu beaucoup les Lillois ce soir des corners pour mettre la pression sur Guillaume Rest et la défense toulousaine. En tout cas, il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Vincent Ciro qui est toujours au sol là-bas. À proximité de la surface de réparation de son portier Guillaume Rest, le staff toulousain qui est venu à son chevet. Et oui, les Lillois qui ont eu 9 corners dans cette rencontre contre un seulement pour les Toulousains. Et les sifflets du stade Pierre-Moroy face aux Toulousains qui restent au sol. Évidemment, ils pensent que Toulouse veut gagner du temps puisque ce nul est un très bon résultat contre le cinquième de Ligue 1, Lille. Lille qui a l'occasion de repasser quatrième en cas de victoire face à Toulouse après la défaite du stade de Rhin samedi. Trois buts à zéro et il s'est relevé. Le Toulousain là sur le côté gauche, Vincent Ciro, capitaine du TFC. C'est un joueur des Young Boys arrivé en janvier 2023 dans le sud de la France. Et ballon qui va être dégagé en zone B par Guillaume Rest. Ballon loin devant. On cherche une tête toulousaine et c'est Dalinga qui est cherché et qui est trouvé. Benjamin André qui a été poussé faute de l'attaquant. Ballon qui va pouvoir jouer rapidement avec Bentaleb. Umtiti, ballon en zone C avec Thiago Santos. Oui, Lille qui repart côté droit avec Santos à proximité de la médiane dans la zone C. Il change de côté pour Umtiti. Umtiti à présent pour Ismaili. Côté gauche, on lui veut l'entrée du camp Toulousain. On repasse derrière par Umtiti. Benjamin André qui s'interpelle entre les deux défenseurs centraux. Benjamin André la passe pour Rémi Cabela. La bonne défense des Toulousains. mais Rémi Cabela qui conserve ce ballon côté droit dans la zone B. André la passe directement en douche. Mais la faute sur Benjamin André de la part de Thiago Dalinga, ça se tend un peu dans cette fin de partie, dans ces dix dernières minutes, dans le temps réglementaire. On sent le public lillois bien sûr qui a envie que son équipe aille arracher la victoire. Carton jaune pour Thiago Dalinga sur cette faute commise. C'est le premier carton jaune côté Toulousain. Alors que déjà 21 fautes dans cette rencontre. dont 12 côtés lillois et 4 comptes en jeu de distribuer sa joue vite avec Adam Ounas. On est au niveau du milieu de terrain aux abords de la sauve-place Ounas qui arrive à servir Rémi Cabela. Rémi Cabela le poteau. Il avait été bien servi aux abords des 6 mètres Rémi Cabela. Et là Guillaume Reyes qui a été complètement effacé par Rémi Cabela qui avait progressé sur sa gauche. Rémi Cabela qui trouve ensuite le poteau et ce ballon qui n'a pas pu être pris dans les 6 mètres. Oh l'occasion de tuer le match là pour lillois. En tout cas l'occasion de reprendre l'avantage alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Et toujours un partout entre l'île et Toulouse. Quelle occasion ! Quelle action pour les lillois. Encore une fois une place plein d'axes qui vient transpercer la défense centrale toulousaine. Rémi Cabela qui en plus se déporte très bien côté gauche pour effacer Guillaume Reyes et sa bonne sortie. Mais Rémi Cabela qui peut finir pied gauche au niveau des 6 mètres. Mais il heurte le poteau. Et derrière Jonathan David qui ne peut pas marquer. Les Toulousains s'en sentent très bien sur cette situation. Mais Lille qui vient peut-être de louper une première action significative pour prendre l'avantage. C'est le poteau gauche qui a été trouvé pour Cabela. Et encore une fois un coup franc joué vite avec le centre de Benjamin André dans la surface de réparation la tête de Jonathan David. Et ce sera un 6 mètres pour les Toulousains. C'est chaud c'est chaud mais quelle action avec Rémi Cabela qui était tout proche de donner l'avantage aux lillois. Quelques minutes à peine après son entrée. Et derrière Jonathan David à 5 mètres du but qui n'arrive pas à conclure. Il y avait le feu dans la défense à Toulousaine mais toujours partout entre lillois et Toulousain. 84ème milieu de jeu il n'en fallait pas plus aussi pour bien contribuer à enflammer ce stade Pierre Morrois. Mais Guillaume Reyes qui va pouvoir calmer un petit peu tout ça avec ce long dégagement dans le camp lillois. La bonne tête de Benjamin André. Ballon récupéré par lillois avec Alexandre Thou. Les ballons reviennent dans les pieds lillois dans cette fin de partie. et on repart côté droit avec Thiago Santos. Le ballon pour Jonathan David plein axe devant la surface de réparation. Très bien maîtrisé de la part des Toulousains qui sont sur ce coup-là, qui n'ont pas paniqué et ils peuvent relancer. Cette fin de match qui s'enflamme tout comme le stade et Alexandreau qui peut progresser côté droit. On est en zone B avec Rémi Cabela qui a été trouvé. Avec Zegrova maintenant qui va pouvoir fixer. Il est passé. Cabela, cette passe qui a été trouvée par Zegrova. Et corner obtenu pour les Lillois. C'est le dixième corner de la rencontre pour le LOSC. 85e minute de jeu, un partout. Et le stade pousse encore de nouveau pour ce corner qui va être joué par le Kosova, Rédom Zegrova. Énorme match de Zegrova qui a dynamité le côté droit de l'attaque lilloise. Et bonne entrée de Cabela. Même s'il a mangé la feuille de match. On peut le dire en manquant sa frappe du pied gauche. Corner qui est tiré au premier poteau. Ça traîne dans la surface. Et ce sera de nouveau un corner semble-t-il. Il s'est écroulé Benjamin André au premier poteau. Et il est venu réclamer auprès de Monsieur Vernis un pénalty. Mais pas de pénalty. Pas de pénalty. La vérification a été faite me semble-t-il. Alors que Monsieur Vernis... Non, non, elle est en cours. Elle est en cours. On va voir s'il y avait faute. Finalement ça ne joue pas de pénalty. Et on est de retour sur un corner de la droite vers la gauche. Avec Zegrova. Ça va être rentrant de son pied gauche. Zegrova. Oh, il est stoppé par l'arbitre assistant. Parce qu'il y a du grabuche dans la surface de réparation. C'est tendu cette fin de match. Entre notamment le premier poteau. Il y avait un ballon qui traînait sur la face de jeu. Sur l'air de jeu. C'est ressorti. Et on va pouvoir le frapper. Ce corner de la droite vers la gauche. Avec Aidan Zegrova. Et sans pied gauche. Il y a du monde dans la surface de réparation. Zegrova s'est frappé. Zegrova. C'est sorti par la défense. Mais Cabela. Oh, est-ce qu'il y avait une main ? Est-ce qu'il y avait une main sur la frappe de Cabela ? Pour l'instant ça joue avec Zegrova. Toujours à droite. La frappe de Zegrova. Qui arrive au troisième poteau. Ça sort en touche. Mais il va y avoir la vérification de la VAR. Est-ce qu'il y avait une main sur la frappe de Rémi Cabela ? Qui était entrée de surface de réparation. De la part de la défense toulousaine. On va en tout cas attendre la décision de l'arbitre. Pour savoir si ça mérite un pénalty. Non, pas de pénalty. On a vu également André qui a été accroché dans la surface. Déjà il était en discussion assez virile avec Destler. Avant que le corner soit tiré. Mais pas de faute semble-t-il. La touche qui va être jouée par Destler. 86ème minute de jeu. Toujours en partout. Les Toulousains qui s'en sortent bien pour l'instant. Parce que c'est les Lillois qui mettent la pression sur le but. C'est un siège. C'est un siège du but de Guillaume Rest. Et ça joue pour les Toulousains. Il y a une belle action avec Begraoui. Qui sert à présent côté gauche. Dans la zone C. Il y a une bonne situation pour les Toulousains. Avec Kamandji. Kamandji qui avance à l'entrée de surface de réparation. Il n'y a pas de faute. Et c'est récupéré par les Lillois. Bentaleb. Kamela ça va d'un but à l'autre. Dans cette fin de match. Et Kamela qui progresse. Avec Zegrova maintenant. Qui arrive au niveau de la médiane. Bien dégagé par Vincent Sierra. La touche à venir pour les Lillois. Mais ça sent le chaos. Dans cette fin de match. Il reste 3-30 à jouer dans le temps réglementaire. Un partout entre Lille et Toulous. Et on a vu Benjamin André toucher. Se relever sur l'action. Et il a profité de la phase de jeu pour souffler un bon coup. Et il y a du grabuge. Et c'est une fin de match assez intense. Ici au stade Pierre Moroy. Ballon dans les pieds d'Alexandro. Puis Dumtiti on est en zone D. Pour les Lillois. Possession Lilloise. Encore une fois les Lillois qui vont aller chercher à passer encore une fois sur le côté droit. Ça fait plusieurs fois qu'ils passent sur le côté droit. Les Lillois cette fois c'est un long ballon de Thiago Santos vers Cabela. Mais c'est David qui essaye de récupérer ce ballon. Dégagement de Nicolaï Sen. Poussé à dégager ce ballon aux bords de la surface. En touche rapidement jouée avec Zegrova. Zegrova pris à 2 par Sisoko. Et Moussa Tiara. Et ballon dégagé. Récupéré par les Lillois en zone D. Avec la relance de Alexandro au niveau de la médiane. 87ème minute de jeu. La bonne passe pour Rémi Cabela. Dans l'entrejeu Cabela qui se met face au jeu justement. Qui sert Adamounas. On est à 20 mètres du but. Toulousain côté droit dans la zone B avec Zegrova. Zegrova avec son pied gauche qui sert. Thiago Santos. Thiago Santos pas de faute. Sur le Lillois ballon récupéré par les Toulousains. Le grand pont de Vincent Ciro bien fait. Avec Kamanzi qui va pouvoir se projeter. Au niveau de la médiane toujours dans la zone B. Dalinga. Avec les Toulousains à présent qui ont le ballon dans le camp Lillois. Tissoko qui est servi côté droit dans la zone D. Tissoko le long de la ligne de touche face à Benjamin André. A 30 mètres du but de Lucas Chevalier. 88ème minute de jeu. Un partout toujours entre Lille et Toulouse. Tissoko la bonne défense. Ismaili qui récupère le ballon. Et touche pour le Lille Olympique Sporting Club. Dans ses 30 mètres. Avec Unas. Ballon perdu récupéré par Vincent Ciro à 30 mètres. Plein axe. Vincent Ciro qui navigue. Bien fait qu'il résiste. Ciro qui rentre dans la surface. Oh il s'est écroulé Vincent Ciro. Sur l'impact avec Ismaili. Pas de faute pour le moment. C'est d'y aller par l'arbitre. Mais ça joue. Et les Lillois qui se projettent. La projection Lilloise avec Zegrova. Qui va faire face à Moussa Diara. Il va fixer. Il y a du monde qui est en train de monter. Mais les Toulousains se sont bien repliés. Cabela. On est aux abords de la ligne médiane. En zone P. Avec Alexandro qui a servi. Benjamin André. Maintenant côté gauche avec Ismaili. Ismaili qui décale à Damounas. Qui temporise Damounas. Et il va trouver Oumtiti derrière lui. On va changer de côté pour Lillois. Pourquoi pas passer encore une fois par ce côté droit. Très dangereux. Attention au contact. Entre Thiago Santos et Kamanzi. Pas de faute. Sifflé. Et ballon dégagé. Par Stinspearings. Duel remporté par Alexandro. Qui permet à Benjamin André de reprendre ce ballon de la tête. Et de trouver Cabela. On est côté droit aux abords de la surface avec Thiago Santos. Thiago Santos sur son pied gauche. La frappe de Thiago Santos. Et du bout des doigts. Guillaume Rest. Qui arrive à pousser ce ballon sur la barre. Et s'est étendu de tout son long. Sur sa gauche. Pour repousser le ballon sur la barre. Le ballon qui a rebondi juste devant la ligne de but. A droite du but. Dans le sens de l'attaque d'Ellinois. Et il a ensuite pu se saisir tranquillement de ce ballon. La montre de Mathieu Vernis. N'a pas vibré en tout cas. Oh quelle frappe. Quelle frappe de Thiago Santos. A 20 mètres. Pied gauche. Puissante. Tendue. Et la déviation juste de ce qu'il faut. De la part de Guillaume Rest. Pour que ce ballon aille fracasser sa barre transversale. Mais ils sont encore en vie les Toulousains. Mais qu'est-ce que ça pousse pour les Lillois. Cette frappe à la 90ème minute de jeu. Et le LOSC qui était à nouveau tout prêt. De reprendre l'avantage dans cette partie. Alors qu'il va y avoir assistance vidéo. Non finalement ça joue. 6 minutes. 6 minutes de temps additionnel. Annoncé par le corps arbitral. Ça joue avec côté droit. Le ballon pour Rémi Cabela. Qui a perdu sa jouçure. Il s'est fait marcher dessus. Il s'est fait marcher dessus. Et faute en faveur du LOSC. Oh mais c'est incroyable le nombre d'occasions. Le LOSC là dans cette fin de match. Ils ont tapé par deux fois les montants. Avec Cabela et Thiago Santos. Et ils repartent dans le camp Toulousain. Allez on est dans le temps additionnel de cette rencontre. Toujours un partout. Entre le LOSC et le TFC. Il y a eu des occasions de passer devant pour les Lillois. Beaucoup plus que pour les Toulousains. Bonne incursion de Thiago Santos. Qui perd ce ballon dans les pieds de Stinspirin. Ce qui va pouvoir décaler à gauche sur son capitaine. Ballon perdu par Vincent Ciro. Récupéré par les Lillois. La touche Lilloise. Avec Zegrova qui s'est battu au duel face à Kamandji. Ballon pour Ismaili. Côté droit. Toujours ce fameux côté droit dans la zone B. Les Lillois qui avancent avec désormais Umtiti. Servi au niveau de la médiane. Les 10 Lillois sont dans le camp Toulousain. Avec Alexandro. Alexandro qui sert à présent côté droit. Thiago Santos la bonne passe pour casser la ligne avec Adanounas. Adanounas la droite de la surface de réparation. Le crochet. Oh il s'écroule. Il s'écroule Adanounas. Mais c'est la faute juste avant la surface de réparation. La faute de Rasmus Nikolaisen. Il est allé chercher le penalty à Adanounas. Mais il ne va obtenir qu'un coup franc. Mais c'était bien joué son passement de jambes. Son crochet extérieur. Et la faute de Nikolaisen. On est complètement sur le côté de la surface de réparation. Et ça va donner un mini corner pour le LOSC. Rasmus Nikolaisen qui est averti. Carton jaune pour le défenseur toulousain. Mais les Lillois et ce fameux côté droit. Qui fonctionne à plein dans cette fin de match. La faute de Nikolaisen. Elle est effectivement bien avant la surface de réparation. Mais encore une occasion à venir pour le LOSC. Coup front à venir pour les Lillois. Avec au ballon il y a Aydan Zegrova. Il y a également Rémi Camela. Mais vraisemblablement que ça va être pour Zegrova. Rentrant avec son pied gauche. Ils sont tous aux abords de la surface toulousaine. Alors que déjà une minute de jouet dans ce temps additionnel. Toujours un partout entre Lille et Toulouse. Et c'est vraiment Lille qui a eu l'occasion de repasser devant. Avec deux frappes sur les montants. On rappelle les buteurs. Leni Eurot et Thys Dalinga. Et Zegrova qui refait ses lacets avant de tirer ce coup franc. 93ème minute de jeu. Un partout. Les quelques pas d'élan de Zegrova. Le mur à deux des Toulousains. Et il y a du monde, beaucoup de monde dans les 6 mètres de Guillaume Reste. C'est tiré à ras du sol malheureusement dans le mur. De la part de Zegrova. C'est mal frappé. Qui se rattrape pour garder ce second ballon. Mais le centre de Zegrova dévié par Alexandro et Jonathan David. C'est trop fuyant pour lui. Il ne peut pas le récupérer au second poteau. C'est mal frappé ce coup franc par Zegrova. A terre complètement là. Et ça a été dévié par le mur Toulousain. Alors qu'il y a des crampes pour les Toulousains. En l'occurrence Moussa Diara qui est au sol. Evidemment ça invoque les sifflets des Lillois. Puisque les Toulousains sont largement menés en cette fin de rencontre. Ils sont en grande difficulté. Et ce ballon qui était sur la frappe de Thiago Santos. Qui a juste rebondi sur la ligne. Les images de la goal line technologique qui ont été remontrées. Et les Lillois qui ont été à un poil de passer devant dans cette rencontre. C'est pour ça que les Toulousains essayent de gagner du temps. Ce serait un bon résultat pour eux. Ce match nul à l'extérieur. Ici Ali. L'Oumtiti on est en zone D. Côté Lillois la relance avec Thiago Santos. Il reste 2.30 à jouer dans le temps additionnel. Et Thiago Santos qui avance dans le camp Toulousain. Les Lillois qui sont à droite désormais dans la zone B. Et Oumtiti à présent avec côté gauche Ismaili dans la zone A. Ismaili qui sert Adam Ounas dans son duel face à Dessler. Adam Ounas bien défendu de la part du défenseur toulousain. Qui va récupérer en plus la touche. Elle va faire du bien celle-ci. On voit il s'agit sur son banc le coach toulousain. Carles Martinez-Novell. Il sait que ça peut être un point très important dans la lutte pour le maintien récolté par ses joueurs. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Et la touche pour le TFC avec Dessler. Qui tente de trouver le long de la ligne de touche d'Alinga. C'est récupéré par Spearings. Dalinga en point d'appui bien fait avec Kamara le long de la ligne de touche. Il récupère cette touche. Ibrahim Sisoko pardon. Les Toulousains qui font tourner la montre. Ils sont dans le camp Lillois. Côté droit dans la zone D. La touche à venir pour Dessler à proximité de la ligne médiane. En attendant le résultat à Lorient-Toulouse. Qui pourrait passer un barragiste en cas de défaite. C'est pour ça qu'il ne faut à tout prix pas concéder ce deuxième but Lillois. Ballon dans les mains de Lucas Chevalier. Qui va jouer vite avec Alexandro. Alors que Lille est actuellement 4ème de Ligue 1 grâce à ce point du nul devant Reims. Et ballon à droite pour l'Ilua. Progression encore une fois. Tiago Santos rattrapé par Vincent Ciro. La faute du capitaine Toulousain. Il reste quelques minutes à jouer. Nous sommes à la 95ème minute de jeu. Toujours un partout. Et ballon Lillois avec Cabela. C'est une des dernières situations pour le Loss. Il reste 50 secondes à jouer dans ce terrain additionnel. Oumtiti côté gauche. Pour les Lillois dans le camp Toulousain. Avec Alexandro. Alexandro. C'est manqué. C'est en touche. C'est en touche. La passe manquée par Alexandro vers Tiago Santos. Et ça va permettre aux Toulousains de conserver ce ballon. C'était probablement la dernière pour les Lillois. Il reste 30 secondes à jouer. Touche. Là-bas pour le TFC avec Moussa Diara sur la médiane. Côté gauche. Et il reste 25 secondes à jouer. Et les Toulousains qui évidemment gagnent du temps. Oui. Les Lillois qui ont énormément mis la pression sur les Toulousains. Mais ils en auront peut-être une dernière. S'il la joue bien Benjamin André. Avec Adam Ounas. Au milieu de terrain. On est dans le rond central. On va passer en zone B. Et il a manqué sa passe malheureusement. Ben Taleb sur Zegrova. Il n'était pas sur ses appuis. Et bien le récupère avec Moussa Diara. Le magnifique tacle d'Alexandro qui se rattrape. Pour servir Rémi Cabela. Il y a du grabu jaune au milieu de terrain encore une fois. Cette fois c'est la faute de Vincent Ciro qui est sifflé sur Rémi Cabela. Alors qu'il y aura un carton jaune. De donner à Ibrahim Sissoko. Et oui il va sûrement en rester une. Ça va être sûrement le dernier coup franc de la partie. Pour les Lillois. Tout à l'heure l'arbitre a montré sa montre. Pour dire qu'il prenait en compte le temps de jeu découlé. Oui. Et 97ème minute de jeu maintenant. On a dépassé le traditionnel depuis 30 secondes. Et il va rester une occasion. Une occasion pour le LOSC. On est au niveau de la médiane. Dans la zone D. Et Rémi Cabela qui va avoir la dernière occasion pour le LOSC. Dans cette partie avec ce très très lointain coup franc. Mais que le Lillois va tenter de frapper. Et d'amener le plus proche possible de la surface de réparation. Cabela la transversale au second poteau vers Alexandro. C'est bien défendu de la part des Toulousains. Le long dégagement de Sissoko. Mais l'arbitre ne le siffle pas. Oumtiti pour Cabela au niveau de la médiane dans le rond central. Rémi Cabela qui part à gauche dans la zone A. Cabela avec le relais de Benjamin André. Cabela qui arrive à l'entrée de surface. Cabela qui a tenté de servir David. Mais c'est dégagé par les Toulousains. Et l'arbitre ne siffle toujours pas. Touche pour le LOSC. Joué rapidement par Adam Ounas. Avec Rémi Cabela aux abords de la surface. On est côté gauche. Mais ballon intercepté par Dessler. Qui va empêcher le ballon de sortir en cornière. Nouvelle touche pour les Lillois. Qui sera encore une fois joué très rapidement. Avec Ismaili. Cabela. Avec Ismaili. Ounas. Il va revenir derrière. Non il ne faut pas. Puisque sinon l'arbitre va sûrement siffler la fin de la rencontre. Oudas. Qui a trouvé Ismaili aux abords de la surface. A gauche le centre. Et ce ballon qui a été contré par Logan Costa. Guillaume Rez qui prend tout son temps. Et qui s'allonge. Et la fin de la rencontre. Qui est sifflé. S'il est sifflé d'ailleurs. Du stade Pierre-Moroy. Lille qui n'a pas réussi. A prendre les trois points. Face à Toulouse. Un partout. Entre Lille et le TFC. Lille a tout tenté. Lille a heurté par deux fois les montants. Mais le LOSC a dominé largement cette deuxième période. Notamment. Mais les Lillois concèdent le nul. A domicile. Face au TFC. C'est très bon point. On est Toulousains dans la course pour le maintien. Mais Lille a un petit peu freiné. Et là par ce TFC là. Qui malgré tout. Est allé chercher. Est allé s'arracher. Ce point du match nul. Les Lillois. Qui menait à la 31ème. Avec l'ouverture du score de Leni Eurot. Mais à la 65ème. C'est Tijda Linga. Sur Coufran. Qui a dévié. Le Coufran de Vincent Ciro. Pour égaliser le TFC. Trois jours après. Sa victoire. Face à Liverpool. Et bien. Qui continue sa bonne série. Avec ce match nul. Un partout. Dans une deuxième mi-temps. Qui a notamment. A été très agréable à suivre. Et Lille. Tout comme face à Bratislava. Qui n'a pas su garder son avant. Son score. Et qui n'a pas pu repasser devant. Malgré 13 frappes. Six cadrées. Et comme tu l'as dit Thomas. Les deux poteaux. Lillois. Les Lillois qui partent. Les Lillois qui partent. À la trêve. Avec seulement le point du nul. Mais ils prennent. La quatrième passe. Du championnat de France. Et bien merci à tous. De nous avoir suivis sur Asafrance. On se retrouve très vite. Pour de prochains événements. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada